Un de ses commentaires d'amélioration serait que les sessions de l'IGF se concentrent sur deux ou trois questions de politique et c'est celle qui a organisé cet atelier. Henriette, pour la cité, a soulevé quelques questions elle-même. Elle a également demandé à toute la communauté de contribuer à ses idées et ce sont des questions qui ont été reprises et mises à disposition de tout un chacun sur le site web que vous allez voir affiché à l'écran. Vous pouvez aller les chercher quand vous êtes chez vous par le biais de l'Internet. Cela ne veut pas dire qu'on doit débattre de tout cela aujourd'hui, mais cela devrait néanmoins fournir matière à réflexion pour aujourd'hui. Bon nombre de questions que vous allez débattre ici cet après-midi seront à nouveau examinées demain matin. Il y aura une session de 9h30 à 12h30 portant sur la surveillance de l'Internet et ceci est lié aux questions émergentes. Nous avons décidé de prolonger la session et de se donner plus de temps de discussion puisqu'il s'agit maintenant d'une question qui a fait l'objet d'un grand intérêt de la part des participants. Alors, ceci étant dit, je vais donner la parole à la présidence de la session, M. Maggiorno, qui est également membre des partis prenautes. M. Maggiorno, merci M. Marcus. Bon après-midi. Mesdames et messieurs, dit M. Maggiorno. Nous allons à présent reprendre notre débat et la session d'aujourd'hui est fondée sur l'ouverture, c'est-à-dire liberté d'expression, libre circulation des idées sur Internet. Je suis ici pour remplacer le Dr. Arsme Sobo, le directeur général du ministère des questions juridiques et des droits humains, parce qu'il a dû se rendre au Parlement aujourd'hui. Il m'a donc demandé de me substituer à lui en tant que président pour cette session de l'après-midi. J'attends avec beaucoup d'impatience cette session qui doit nous donner, en fait, un point de vue multipartie prenante sur la liberté d'expression et libre circulation de l'information sur Internet. Notre discussion interactive va toucher un bon nombre des problèmes qui sont apparus dans les différents ateliers qui ont été débattus et permettra à toutes les parties prenantes de s'exprimer sur un pied d'égalité dans tout ce qui concerne les questions de droits humains, droits de libre expression et tout autre intervenant ou tout autre thème que l'on jugera approprié. Un peu plus tard, les orateurs reprendront l'expérience et l'expertise acquises dans ces domaines. Et je suis convaincu que nous allons tous pouvoir tirer leçon de ce que les autres pourront nous enseigner sur ces questions. Je crois que nous partons tous de la même plateforme qui est de reconnaître l'existence du fait que l'Internet a affecté grandement le monde entier, quel que soit leur âge, nationalité, statut social et localisation géographique. C'est une évolution technologique qui a permis d'avoir une influence tout à fait différente sur la vie. Notre style de vie, la vie de l'entreprise, les services gouvernementaux ont tous été affectés. Un tel progrès technologique a bien entendu un certain impact sur la question des droits humains en particulier, notamment celui de la liberté d'expression, donc brièvement. L'Internet devient un outil de plus en plus important dans le monde pour garantir les droits humains, mais aussi pour éliminer l'injustice, accélérer le développement, la promotion de qualité humaine de vie. Et donc la question du lien entre les droits humains et l'Internet est une question cruciale. Il suffit de dire à cet égard que la liberté de circulation de l'information et liberté d'expression découle de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que vous connaissez sans doute par cœur aujourd'hui. Et pour le renforcer, il y a également des dispositions stipulant les domaines auxquels s'appliquent cette liberté, notamment la Convention internationale sur les droits civils et politiques, la Convention sur le droit de l'enfant et la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination. Pour votre information, l'Indonésie a ratifié ou accédé à tous les instruments de défense des droits de l'homme que je viens de citer et au niveau des instruments régionaux et nationaux, nous avons également garanti la liberté d'expression. Avec une population de quelques 240 millions de personnes, nous sommes un des pays les plus importants, dotés et composés de 15 000 îles, le huitième plus grand pays du monde, le quatrième plus grand de l'Asie. L'Asie, l'Asie indonésienne des fournisseurs des prestataires de services a fait rapport à que le nombre d'utilisateurs en Indonésie a atteint 63 millions à la fin 2012, soit une augmentation de 14,3 % par rapport à 2011 et une augmentation de 1,26 % par rapport à la Commission 98. En outre, les utilisateurs de l'Internet sont également utilisateurs d'autres médias, les blogs, Facebook, Twitter, etc. Avec plus de 15 millions d'utilisateurs de Facebook, plus de 20 millions de comptes Twitter et plus de 5 millions de blogs, l'Indonésie est certainement un terreau fertile pour l'épanouissement de la liberté d'information. Avec un tel statut, bien entendu, il est compréhensible que l'Indonésie soit très attentive aux questions liant l'Internet à la liberté d'expression et ceci est reflété dans l'insertion de la liberté d'expression dans notre Constitution par le biais du deuxième amendement en 2001 et l'article 28e de la Constitution nationale dispose que la liberté d'expression est un droit qui doit être accessible à tous et l'article 28e s'affirme le droit de tout un chacun d'obtenir des informations pour son développement propre et les informations sociales et pour recevoir, obtenir, conserver, disséminer les informations disponibles dans tous les médias accessibles visant à ce que toutes les personnes d'Indonésie soient protégées par la Constitution qui est la loi du pays, la loi fondamentale du pays qui doit être respectée par tous. Il est assorti une série de lois visant à garantir la liberté d'expression et d'information mais néanmoins je ne cherche pas à vous tromper je ne peux pas vous dire que nous sommes au paradis dans notre pays de ce côté-là il y a bien entendu une série de problèmes et de défis liés à la législation répressive ou aux incompréhensions de la part de certains groupes constitués dans le pays qui considèrent que la liberté d'expression c'est un droit absolu pour quiconque de dire ce qu'il veut indépendamment des conséquences que cela peut avoir ou des dommages et torts que cela peut causer. Au niveau de l'enseignement public il y a des messages importants que l'Indonésie continue à transmettre de matière systématique il s'agit d'un pilier important pour une démocratie pleinement épanouie et cela se reflète dans notre utilisation de plus en plus croissante des médias numériques pour les services publics ce qui permet d'élargir le champ d'accès à nos services la transformation prend du temps et le régime gouvernemental essaye systématiquement de continuer à assurer le développement de principes de bonne gouvernance. En ce qui concerne la responsabilisation le secteur public doit développer son site avec des données en temps réel accessibles au public malheureusement d'après le classement international publié par les techniciens en 2010 l'Indonésie se situe en deçà de la moyenne donc 109e sur 193 pays et nous avons tenu compte de ce problème et donc le gouvernement a essayé d'améliorer notre positionnement dans cette liste ce qui fait que le rapport 2012 sur la même question place l'Indonésie en 97e place donc c'est une petite amélioration mais qui néanmoins est très prometteuse la loi sur la liberté d'information a été adaptée pour mieux servir la Constitution garantir l'efficacité, la transparence la responsabilisation en ce qui concerne les services publics enfin mesdames et messieurs j'ai bon espoir que nos discussions d'aujourd'hui nous permettront d'améliorer notre société afin que tout un chacun puisse jouir pleinement des droits humains et plus particulièrement de la liberté d'expression je crois accessoirement également que nous devons en ce qui concerne la société de la formation en 2005 l'agenda de Tunis au point 42 qui exprimait également le fait que la liberté d'expression faisait partie des droits de l'homme j'aimerais à présent que cette session soit ouverte avec les premières intervenantes madame Njakovax qui est à ma gauche Internet Democracy Project et monsieur Johan Hallenbort du ministère des Affaires étrangères de Stockholm donc de Suède aidé de madame Ariette Asteroisen de l'APC donc je vais lui donner la parole merci monsieur Mugiono je vais brièvement me lever je sais que cette salle est très grande nous avons essayé de rendre le format un peu plus interactif alors j'espère que ça va bien j'aimerais véritablement encourager ceux qui sont assis au fond de venir vers l'avant il y a beaucoup de sièges disponibles plus près de nous oui en fait il y a des machines à expresso sous les chaises qui sont derrière nous donc si vous vous déplacez vers le podium vous aurez tous accès tous et toutes accès à un expresso pendant les discussions je comprends que vous voudrez peut-être circuler dans la salle pendant la session c'est une session longue mais ça n'est pas grave nous préférons quand même que vous soyez je m'appelle Anja Kovac je travaille avec le projet de démocratie d'Internet en Inde et je vais travailler avec vous avec l'appui du Zellenborg et l'Oriette de l'EPICI nous avons aussi Johnny Lekot de l'EPICI qui sera notre rapporteur et Carl Friedrich Bédema du gouvernement suédois qui va garder l'oeil sur les communications Twitter sur les tweets pour nous alors la participation à distance est située de l'autre côté et nous sommes très heureux qu'il soit présent et également je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue ici aujourd'hui ce qui me semble pour moi une session historique cela fait de nombreuses années qu'on essaye d'obtenir une focalisation sur les droits humains au niveau du GF c'est la première année au cours de laquelle une telle session a été effectivement organisée nous avons vu au cours des dernières années une série d'événements emblématiques qui ont eu lieu à cet égard au Conseil des droits humains par exemple nous avons vu des réussites nous avons été confrontés à pas mal de défis également et notamment ceux de la surveillance qui sont apparus plus récemment il est certain que ceci traverse notre session nous voulons effectivement aborder cette question mais comme l'a dit Marc il y aura une focus session sur la surveillance demain mais il y a d'autres questions importantes en matière de lois de l'homme que nous devons aborder également et nous voulons donc pouvoir équilibrer notre discussion à cet égard en ce qui concerne les règles de prise de parole il y a une série de personnes qui avaient déjà demandé à prendre la parole peuvent-elles est-ce que ces personnes peuvent déjà lever la main pouvez-vous tous je vois qu'il y a des personnes tout au fond dans l'auditoire assurez-vous d'être assez près au moins d'un micro si vous ne voulez pas être près de nous et si vous n'êtes pas près d'un micro et bien essayez de vous rapprocher d'un tel micro alors malgré que nous ayons une série d'intervenants prévus nous voulons que ce soit interactif au maximum nous vous demandons de ne pas dépasser trois minutes d'intervention et nous avons donc quelqu'un qui va tenir le chronomètre la carte la carte jaune il vous reste une minute la carte rouge vous dit que dans dix secondes on vous coupera la parole c'est très important parce que c'est une session très importante il faut qu'un maximum de personnes puissent s'exprimer et ceci étant dit à part le fait de devoir intervenir et de présenter vos positions de la manière la plus vigoureuse que vous désirez il serait bon qu'il y ait une conversation qui se développe un dialogue entre les différents participants alors pour Twitter le HCHR IGF 2013 je pense que c'est tout ce que nous avons à dire en guise d'introduction pour le moment je vous propose de démarrer la session merci beaucoup Agna je m'appelle Johan Hallenborg et je suis employé par le ministère des affaires étrangères à Stockholm en Suède au service des droits humains à l'échelle internationale et je me spécialise notamment dans le programme de liberté lié à l'internet et donc je vais d'abord essayer d'obtenir des contributions à l'échelle régionale ce qui s'est passé au cours de l'année écolée nous allons demander aussi aux rapporteurs régionaux de nous faire part de leurs constatations ce qui concerne la possibilité de jouir des droits de l'homme en ligne avec trois thèmes centraux qui devront être relevés qu'ils soient bons ou mauvais qu'il s'agisse de défis ou de réussites donc c'est assez facile il faut choisir trois thèmes trois points vous avez trois minutes donc démarrons les travaux nous allons commencer avec Yoka et Benavid Access vous avez la parole Yoka toujours difficile d'être le premier intervenant en table ronde mais rapprochez-vous du mur donc je suis le directeur d'accès access.org Yoka Benavi et nous avons une organisation qui défend les droits humains de par le monde dans le cadre d'accès.org c'est une ONG internationale je vais vous parler de ce qui se passe aux Etats-Unis maintenant alors nous savons tous ce qui s'est passé en ce qui concerne les révélations qui ont émergé au cours de l'été alors bien qu'il soit effrayant si pas terrifiant d'apprendre à quel point les données privées la vie privée des personnes ont été violées sans le bénéfice d'une bonne administration de la justice dans le cadre de la NSC et du GCHQ du Royaume-Uni d'autres services de renseignement qui ont envahi le réseau je ne pense pas que je pense que nous commençons à constater qu'il y a certains progrès qui se développent le conseil de défense de la vie privée et des libertés civiques a été créé et formalisé récemment ils ont lancé un appel à commentaire Best Bits qui est un réseau des droits humains est présent ici à Bali nous avons envoyé une lettre qui a véritablement insisté sur les moyens de protection requis pour pouvoir étant non seulement citoyens des Etats-Unis mais aux utilisateurs internationaux également les protections requises en matière de droits de l'homme au niveau de Washington nous savons que la pression internationale venant de milieux extérieurs aux Etats-Unis commence à faire la différence notamment en ce qui concerne les entreprises américaines qui ont maintenant rejoint donc les détenteurs des données vous avez Facebook Yahoo et compagnie Microsoft ont rejoint un certain nombre d'organisations de la société civile les investisseurs des organisations commerciales avec la Need to Know Coalition pour pousser à une plus grande transparence sur les réquisitions d'accès aux données internet nous avons également vu un certain mouvement à cet égard aux Etats-Unis la transparence est devenue un point de focalisation important ce qui concerne les possibilités de réforme il y a quelques projets de loi qui ont été proposés il y en a un qui est en fait la loi les Myers qui éliminerait la possibilité de collecte sans contrôle de métadonnées au congrès des Etats-Unis et je crois qu'il faut maintenir la pression et c'est le moment de passer à l'action mais je vous remercie très bref et très concis passons à l'Asie Gaitri vous êtes directeur exécutif de SIAP et bien merci beaucoup bonne journée à tous je représente un réseau régional militant pour les droits de l'homme sur l'internet je voudrais me concentrer sur deux inquiétudes et une réussite en premier lieu quelque chose qui est en rapport avec l'adoption récente de la déclaration des droits de l'homme dans le contexte de l'Asie donc c'est la déclaration de l'ANAS malheureusement cette déclaration se situe en deçà des normes minimales par rapport à normes internationales et l'une des victimes de ce compromis a été la liberté d'expression donc l'article 23 de la déclaration de l'ANAS parlant de la liberté d'expression reprend tout ce qui est dans l'article 19 à part l'aspect transfrontalier donc vous avez la liberté d'expression mais pas de manière transfrontalière à un moment où nous sommes dans l'ère numérique où l'Indonésie accueille l'IGF la Céan adopte une déclaration qui élimine ce droit donc je pense que ceci est un sujet de préoccupation important notamment car au cours des dernières années nous avons pu constater des violations de la liberté d'expression en ligne qui étaient très graves donc le deuxième point c'est que dans certains pays de la région il y a véritablement un retour vers des politiques régressives et des réglementations plus sévères et notamment du fait de l'utilisation d'espaces en ligne pour la liberté d'expression nous avons vu des législations de verrouillage portant sur la diffamation criminelle et autres délits qui ont été ajoutés à la liste déjà existante pour limiter ces possibilités de liberté d'expression mais ceci étant dit il y a donc ces mauvaises lois qui avancent mais d'un autre côté la société civile dans les différents pays a réagi de manière vigoureuse et par exemple avec l'introduction du Cyber Crime Prevention Act aux Philippines la société civile a réagi vigoureusement ce qui fait que cette loi était tempérairement suspendue et ne peut pas être mise en application les arrêtés d'exécution n'ont pas été adoptés il y a donc une marche à suivre qui pourrait être reprise par d'autres il y a aussi avec la croissance des espaces en ligne pour les médias d'information nous avons vu un certain nombre d'organisations et de communautés qui développent une réglementation douce en ligne et ceci est un bon développement en termes de réglementation donc ce n'est pas une réglementation officielle mais c'est l'autoréglementation je vous remercie merci beaucoup Gantry je vais me tourner maintenant vers Alberto Gartone d'Argentine pour entendre ce qu'il a à nous dire je vous remercie je m'appelle Eduardo Gartone professeur de droit en Argentine et j'enseigne le droit à la formation et la liberté d'expression il y a beaucoup de collègues latino-américains qui sont présents ici donc ce que je vais dire à présent pourra faire l'objet de développement et d'apport et de complément par mes autres collègues qui sont ici donc vous avez dit qu'il fallait que nous parlions de trois questions pendant trois minutes c'est dur pour un latino-américain mais je vais essayer les trois questions donc la législation sur la cybercriminalité le contrôle du contenu en ligne qui se retrouve dessous et les questions de protection de la vie privée et des données privées donc sur la cybercriminalité et la législation à cet égard nous avons fait l'expérience de cela ça n'a pas commencé en 2013 bon nombre de pays ont adopté des législations sur la cybercriminalité spécifique ou ont réformé le code pénal de manière à y inclure la cybercriminalité bon nombre de ces nouvelles législations sont très vagues sont mal rédigées et pourraient poser des problèmes de liberté d'expression et de protection de la vie privée en ce qui concerne le contrôle de l'information le problème principal au niveau de notre pays c'est la responsabilité des médias et puis en fait la législation visait surtout à éviter le bullying la cyberbullying et la pornographie est entrée aux enfants ce qui est en soi positif mais les dispositions sont suffisamment vagues pour pouvoir être étendues au-delà de ces domaines ce qui se passe au niveau de l'Argentine avec la responsabilité des médias il y en va de même au Pérou une nouvelle législation est en cours d'adoption nous avons le cas au Brésil également cette année où le directeur de Google a été détenu dans une affaire de responsabilité en tant qu'intermédiaire il y a aussi au niveau de la vie privée et des données privées bon nombre de pays ont passé des lois nouvelles de protection des données le Chili au Brésil et d'autres pays l'ont fait en tout cas ces législations n'étant pas très bien rédigées elles sont discutables alors pour le Brésil ça reste une question parce qu'il y a certains mécanismes de surveillance qui continuent à être mis en oeuvre au Brésil et d'autres pays qui affectent ou qui pourraient affecter la protection de la vie ou des données privées voilà merci Eduardo bien nous allons passer l'Atlantique vers l'Afrique et nous avons le commissionnaire pour les droits humains d'Afrique du Sud qui va prendre la parole merci beaucoup bonjour à tous donc Fatima Haddad et je vais parler de l'Afrique dans son ensemble mais avant de commencer vraiment je voudrais simplement dire que nous avons déjà parlé des droits de la personne humaine et on a parlé de la possibilité de se rassembler en ligne et j'aimerais juste prendre quelques secondes en même temps que je mentionne les points principaux qui concernent l'Afrique je dirais que quand vous allumez la lumière la première fois que vous ouvrez un robinet ça arrive immédiatement la première fois que vous tirez la chasse d'eau dans les toilettes et bien c'est la situation en Afrique c'est le contexte dans lequel on évolue alors souvenez-vous de la première fois que vous avez fait l'expérience de la connexion en ligne les personnes les plus vulnérables n'ont jamais eu ce luxe que nous considérons comme évident il y a beaucoup de rapports qui mentionnent cela même en Afrique du Sud même si ça vous surprend et je voudrais parler des problèmes principaux en Afrique on a ces derniers jours beaucoup parlé des droits humains de l'accès de la sécurité privée de la vie privée liberté d'information etc dans le contexte africain il faut tenir compte de la grande disparité qui existe entre les différentes personnes et donc on doit je crois commencer en examinant les questions d'accès et là je me tourne vers les techniciens pour leur dire qu'on n'a pas toujours la même langue alors est-ce qu'on doit accorder la priorité à l'accès à la sécurité à la protection de la vie privée est-ce que on accorde la priorité aux services de base ou bien est-ce que l'internet doit être considéré comme une plateforme qui permet de tout faire en même temps ou bien de demander si on demande dans un village par exemple est-ce que vous voulez l'électricité ou l'internet on va nous répondre plutôt l'électricité bon bien vous aurez l'électricité et pas l'internet mais quand on parle d'accès c'est l'infrastructure c'est l'équipement c'est l'accès pour les personnes handicapées les personnes vulnérables les femmes les personnes âgées bon même si vulnérable n'est pas l'adjectif adéquat mais disons les personnes qui souffrent de discrimination les enfants et puis bon la sécurité là c'est un gros problème quand je parle d'Afrique bon il y a des pays qui sont plus avancés au niveau de la technologie et de l'accès mais dans dans ce cas là la liberté est limitée et je vois que j'ai le carton jaune donc on a une tentative on voit une tentative de limiter les droits en ligne au niveau des interceptions par exemple du suivi du contrôle mais côté positif on a maintenant un système de télémédecine en Afrique de l'Est et en Afrique du Sud on a des plateformes mobiles où on peut s'exprimer etc et puis du service en ligne de service voilà j'ai fini Lee vous êtes prêt monsieur Lee Hibart qui va nous parler de l'Europe il vient du conseil de l'Europe merci je crois qu'il faut garder à l'esprit la question des droits des droits humains en général il a fallu ça a commencé il y a 60 ans avec beaucoup d'utilisation et de mauvaises utilisations de cette déclaration et la convention existait pour s'assurer que tout le monde parlait de la même chose et que on avait les mêmes obligations mais pour ça il faut de la confiance confiance au niveau du gouvernement au niveau des sociétés et dans ce contexte tout le monde dit que c'est une question de surveillance surveillance légale et également des sonneurs d'alerte d'alarme pardon et ça on en a beaucoup parlé en Europe qui surveille les surveillants est-ce qu'il nous faut une capacité de surveillance meilleure plus démocratique avec plus de transparence est-ce que l'on peut faire confiance à ceux qui s'occupent de la surveillance cette question de confiance c'est vraiment la clé et on dit que les droits de la personne humaine doivent être protégés en ligne comme dans le monde réel pour ça il faut déjà qu'il y ait de la confiance alors tout d'abord pour ce qui est de la vie privée on doit pouvoir respecter l'autodétermination sur internet les droits humains le droit à une vie privée etc ça veut dire la capacité de contrôler les données et ça c'est vraiment une question qui est très débattue au niveau de l'Union européenne qu'est-ce que c'est qu'un consentement en connaissance de cause qu'est-ce qu'on peut faire quand les choses ne se passent pas comme prévu il y a beaucoup d'autorités qui traînent devant les tribunaux des sociétés pour essayer de voir où on en est au niveau de la protection des personnes dans le contexte des services la liberté d'expression l'accès à l'information ça c'est très important on a beaucoup parlé de l'utilisation des médias sociaux les problèmes de diffamation et la diffamation délictuelle criminale sont vraiment des points très importants comme Franck Larue l'a mentionné et pour cela il nous faut absolument des garde-fous il nous faut un processus qui puisse s'appliquer est-ce que les tribunaux sont utilisés dans le bon sens à mon avis non est-ce qu'on les est-ce qu'on leur demande de rendre des comptes suffisamment je crois que ce n'est pas le cas alors au niveau des accès des sites qu'on peut bloquer alors on ne peut pas bloquer l'accès aux sites parce que ça bloque la liberté d'expression et ça c'est une décision de la cour de décembre de l'an dernier et donc on voit qu'il y a des droits qui peuvent être violés en ligne dans le contexte européen et finalement je voudrais parler de l'accès dans le contexte de la neutralité là c'est une une discussion sur la neutralité c'est technique parce que on doit se demander ce qu'on veut faire de l'internet un internet ouvert est-ce que ça risque pas de se transformer en un énorme magasin qui finalement n'a plus rien à voir avec la liberté et l'ouverture et la possibilité d'être sur un pied d'égalité merci beaucoup et finalement on va voir ce qui se passe en Afrique du Nord et Moyen-Orient je suppose il faudrait que vous vous présentiez vous-même merci Johan je vais parler de la situation en Tunisie la situation en Tunisie a beaucoup évolué ces dernières années vous savez que nous avions de très bonnes réglementations et le gouvernement a examiné la possibilité de mettre en place des lois pour la cybercriminalité ça s'est fait déjà avant la révolution il y avait déjà un projet de loi mais c'était un projet de loi qui était très mauvais puisque il disait que c'était basé sur la convention de Budapest mais en même temps qu'il disait cela on se rend compte qu'en fait dans le projet de loi il y avait une question on parlait de censure on parlait de beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la convention de Budapest bon après la révolution on a beaucoup avancé et on est en train de re-rédiger un projet de loi bon je ne sais pas si ça va pouvoir se faire bientôt puisque vous savez que c'est en pleine évolution encore une fois la situation en Tunisie n'est pas stable du tout on continue d'avancer mais je voulais souligner l'importance de cette convention convention de Budapest c'est une convention qu'il nous faut mieux comprendre on peut utiliser la convention comme base mais mais on peut en fait l'utiliser négativement selon la manière dont on souhaite l'interpréter il y a beaucoup d'incompréhension concernant ces conventions dans mon pays donc il faut encore faire beaucoup de choses au niveau du renforcement des capacités au niveau de la vie privée au niveau des principes qu'il faut définir concernant les lois ou la création de lois pour la cybercriminalité voilà ça c'était important mais je voulais parler également du rôle de la société de la collectivité vous connaissez bien la situation on n'a pas de constitution on n'a rien pour le moment donc il est très important d'en parler au sein de la collectivité c'est la collectivité qui arrivera à jouer un rôle de garde-fou et à lutter contre l'établissement d'une censure en ligne si on bloque quelque chose sur internet il y a beaucoup de voix qui s'expriment pour dire ça ne va pas la censure revient et donc voilà la situation quand je vous montre le carton jaune il vous reste encore 30 secondes ou une minute bon ben je vais prendre mes 30 secondes maintenant non bien merci beaucoup Moez je sais que vous avez il y a eu vraiment des critiques très fortes concernant l'internet dans votre pays donc merci d'être intervenu et là on va commencer à réfléchir un petit peu à des commentaires à des questions mais je vais profiter de l'occasion pour reparler de l'IGF de l'an dernier nos hôtes pour l'IGF l'an dernier vont donc avoir la parole pour parler de l'évolution de la situation mais je ne vous vois pas dans la salle vous pourriez me faire un petit signe quelqu'un d'Azerbaïdjan non vous n'êtes pas là bon ben on leur donnera la parole s'ils arrivent dans la salle bon ben alors ça veut dire qu'on va laisser la parole à deux personnes pour faire des commentaires sur ces rapports très rapides de la situation au niveau mondial qui voudrait commencer et je vous demanderai de vous présenter mais ce n'est pas vraiment une intervention que je voulais faire mais enfin bon c'est un sujet qui vient d'être mentionné la cybercriminalité vous avez entièrement raison nos gouvernements au Pakistan par exemple nos gouvernements ont dit on base notre législation sur la convention de Budapest et pourtant et on trouve la censure et quand j'ai lu la convention de Budapest je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas de censure donc vous avez tout à fait raison on nous trompe quand on nous dit que la convention nous oblige presque à inclure la censure donc il faut s'assurer que toutes les autres parties prenantes luttent contre cela parce que sinon on va voir des lois répressives s'appliquer partout ça semble être un thème qu'on retrouve dans beaucoup de parties du monde la qualité de la législation est-ce que d'autres voudraient intervenir à ce moment de la discussion et sur l'évolution depuis l'an dernier vous avez la parole non ? bon ah pardon très bien un micro pour le monsieur il y avait il y avait des micro-balladeurs où est-ce qu'ils sont ? Aliad Parmousavi d'Iran je travaille avec le groupe sur les droits de la personne humaine en Iran maintenant nous avons un président modéré depuis les élections de l'an dernier enfin depuis le début de cette année plus tôt et la promesse est qu'il va y avoir des interventions au niveau de l'internet alors au niveau de la rapidité au niveau du débit et également au niveau des médias sociaux alors maintenant il va falloir lui rappeler ses promesses mais c'est vraiment l'occasion pour nous et pour vous de suggérer au gouvernement iranien d'accueillir quelque chose comme l'IGF en Iran pour qu'on puisse vraiment examiner les progrès effectués et puis qu'on puisse pousser pour davantage de progrès merci beaucoup alors pour cette partie de la session c'est notre hôte de l'an dernier de l'Azerbaïdjan qui va prendre la parole pour nous parler de l'évolution depuis l'an dernier chers amis je viens donc d'Azerbaïdjan il y a un an l'Azerbaïdjan a accueilli l'IGF donc 2012 alors qu'est-ce qui s'est passé bien je suis très triste car je n'ai aucune bonne nouvelle à vous donner portant la liberté portant sur la liberté en ligne ou portant sur l'IGF en général aucune évolution aucune modification malgré le fait que on essaye de faire des choses mais on voit les activistes comme on les appelle dans mon pays être emprisonnés lorsqu'ils s'expriment le gouvernement non seulement a changé les lois vous savez qu'avant on avait la diffamation prise en compte dans les médias papier et radiodiffusion et maintenant la diffamation intervient également dans l'Internet et il est possible d'être emprisonné sur trois ans si on fait des commentaires sur Twitter sur Facebook le gouvernement à bloquer certains sites Internet ce n'est pas la même chose qu'en Chine par exemple en Chine l'Internet est partiellement libre pardon en Azerbaïdjan l'Internet est partiellement libre pas comme en Chine où c'est complètement bloqué mais l'Azerbaïdjan vraiment n'a tenu aucune de ses promesses l'IGF le secrétariat de l'IGF a organisé un suivi après la réunion de l'an dernier quand l'Azerbaïdjan organise quelque chose d'aussi important qu'une réunion IGF le gouvernement normalement essaye de faire un suivi enfin un contrôle avant mais dans ce cas-ci ils ont continué avec un suivi après et il y a des recommandations qui ont été faites j'ai préparé un rapport très rapide concernant l'évolution c'est Felsfreedom c'est le nom du rapport il y a des copies papiers et c'est également en ligne merci merci pour cette déclaration très ferme bien je vous donne la parole je vous vois là dans le fond de la salle mais je ne pensais pas prendre la parole je m'appelle Gareth Fatal président du groupe internet multilingue je ne pensais pas prendre la parole mais suite à l'intervention de Zaid j'ai pensé qu'il fallait souligner un point qui est pertinent comment la mésinformation au niveau local doit être corrigée juste une information en 2012 mon groupe a fait une étude en profondeur sur la disponibilité de l'internet dans les marchés émergents on s'est concentré sur les communautés qui parlaient arabe qui parlaient farsi et qui parlaient ourdou on a fait des études donc dans différentes langues dans ces communautés je suis allé dans différents pays on a organisé des séminaires j'ai rencontré les chefs les responsables de la réglementation dans beaucoup de ces pays alors j'aimerais vous présenter le défi auquel ils sont confrontés la majorité des gens ne savent pas ce que sont beaucoup de choses telles que la liberté d'expression ne savent pas ce que c'est que l'ICAN ne savent pas ce que c'est que les GTLD la majorité des utilisateurs en fait utilisent l'internet utilise Facebook et sont satisfaits mais il y a vraiment encore un fossé à combler pour que les utilisateurs de l'internet soient vraiment des citoyens de l'internet et faire ce que Zaid disait qu'ils soient capables en fait de remettre en question les décisions de leur gouvernement ça c'est un défi énorme c'est intéressant de voir ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas mais il faut trouver le moyen de s'assurer qu'on dissémine les informations un autre bon on essaye de faire cela aussi puisque le mois dernier par exemple on a dit qu'on allait organiser un sommet sur l'internet multilingue et sur les évolutions de l'internet mais il faut que ce soit pertinent pour les les internautes sinon si on parle simplement au niveau technique ou au niveau juridique on perd la plupart des internautes et comme vous disiez on appuie sur l'interrupteur la lumière s'allume et bien les gens considèrent l'internet comme quelque chose qui doit fonctionner de la même manière et puis ils ne se posent pas d'autres questions que ça donc c'est un gros défi mais c'est quelque chose qu'il faut absolument mettre en place merci merci beaucoup nous allons maintenant passer à la partie suivante de la session et c'est Ania qui sera la modératrice nous allons vous donner la parole de faire des commentaires sur les évolutions au niveau régional plus tard mais maintenant on va se concentrer sur des points plus précis et on a trois sections c'est Ania qui va vous expliquer ça merci Johan et bien on peut commencer avec ce que certaines personnes appellent le gros éléphant dans la salle donc la question de la surveillance on entend beaucoup dire que la surveillance c'est une question de vie privée mais pourquoi pas dire que c'est également un problème qui touche à la liberté d'expression merci je suis très heureux d'être ici avec vous et je crois en fait que du point de vue technique et des techniciens si on envisage l'ouverture des normes internet les normes internet ont comme objectif la possibilité pour des réseaux décentralisés de se parler de communiquer et de partager des informations des idées voilà ça c'est quand même quelque chose qui est très important il y a un lien très fort entre la conception technique et la liberté d'expression en réalité évidemment on n'est pas l'internet n'est pas parfait comme c'est le cas pour énormément de technologies un internet ouvert présente également des problèmes des risques il y a le côté par exemple de la surveillance qui s'applique à tous les niveaux un peu partout la surveillance c'est un gros une grosse question pour les ingénieurs pour les techniciens il y a des normes techniques qu'il faut élaborer mais vous savez au départ les pionniers ont créé un réseau qui était supposé faciliter la communication et non pas pour faciliter la surveillance des personnes et donc très concrètement pour parler donc du point de vue des techniciens et dire ce que nous faisons vis-à-vis de la surveillance bien ce n'est pas un problème nouveau tout d'abord pour nous pour les ingénieurs mais on voit une motivation se renforcer la motivation se renforcer au début de l'IGF j'ai écouté Yari Harp président de l'IGF qui fait des remarques très intéressantes et très fortes concernant sa vision au niveau technique premièrement il ne faut pas se contenter d'un internet qui n'est pas sûr par défaut pour un internet qui est sûr par défaut avec davantage de communication qui soit qui soit chiffré il y a le coût financier bien entendu et puis il y a le risque aussi de se faire prendre la main dans le sac quand on organise des activités de surveillance et c'est très embarrassant avec un internet ouvert c'est plus difficile d'organiser une surveillance secrètement mais bon la technologie a ses propres limites et la technologie ne peut pas changer le contexte politique si le chiffrage est rendu illégal sur internet dans un pays nous on ne peut rien faire les normes technologiques peuvent intervenir sur les normes d'application par exemple pour les logiciels commerciaux et puis la technologie ne peut pas aider les internautes s'il n'y a pas de communication à ce sujet et s'ils ne s'assurent pas que leurs communications sont chiffrées ou en tout cas sont sûres voilà brièvement ce que je pouvais dire sur l'évolution technique technologique bien maintenant le centre de liberté pour les logiciels je ne vois pas Chaudry dans la salle ah il est là mais là je vois qu'il y a eu une main qui s'est levée immédiatement alors Michy vous avez la parole oui parce que je vais m'en aller bientôt je voulais attirer l'attention votre attention sur le web index l'index web qui mesure la bonne santé de l'internet j'essaie de tweeter en même temps pour que les gens puissent me suivre c'est une initiative de la web foundation qui lutte pour un internet libre dans 80 pays ça a été lancé en décembre de l'an dernier en Afrique du Sud à l'occasion de la réunion de l'ICTD et l'autre information importante c'est l'initiative web we want c'est à dire le web que nous voulons c'est pour les organisations qui défendent la liberté d'expression sur internet et la défense des droits de la personne humaine voilà c'est ce que j'avais à dire avant d'être obligé de quitter la salle merci Mnena voilà c'était juste une petite pause si vous voulez dans nos dans nos discussions alors Misha maintenant je voulais vous demander Mishi pardon vous venez du centre juridique pour les logiciels en Inde je voulais vous demander si bon on parle toujours de problèmes au niveau mondial est-ce que c'est un problème en Inde est-ce que c'est un problème national pour donc différents pays oui une question nationale vous voulez dire pour l'Inde vous voulez dire pour les gouvernements pour les différents pays vous pouvez parler de l'Inde mais vous pouvez aussi parler d'autres pays si vous voulez oui c'est une question au niveau national pour deux raisons la surveillance c'est les gouvernements qui nous écoutent ou les agences de sécurité au niveau local ou au niveau national et qui vont se permettre de faire des choses bien qu'ils ont toujours fait mais qu'ils font plus facilement maintenant grâce à l'évolution de la technologie mais la question de savoir est de savoir si ces écoutes répondent à des lois et de savoir si les gouvernements au niveau national ont le devoir de protéger leurs citoyens d'une activité de surveillance étrangère dans le contexte indien nous avons quelque chose qui est plus sophistiqué il y a plusieurs programmes qui sont aidés par le gouvernement américain nous avons également le GCHQ il y a un système de contrôle centralisé nous n'avons pas de loi de défense de la vie privée nous n'avons pas de législation au niveau de la protection des données et le droit à la vie privée à la protection de la vie privée est implicite dans l'article 21 et les systèmes d'écoute centralisés sont de moins en moins existent sont en train de disparaître mais on n'a pas beaucoup d'informations sur le sujet et aussi on apprend de temps à autre des choses dans les médias qui montrent qu'il y a un système centralisé qui existe toujours et puis aussi le fait que il y a le fisc qui a envie de nous écouter également mais on manque vraiment d'informations officielles Merci Michi je pense que Pranish Prakash du Centre de l'informatique et des droits de l'Inde voudrait également intervenir oui deux points soulevés brièvement en premier lieu comment ce que nous percevons aujourd'hui en matière de surveillance nous affecte il ne s'agit pas d'une continuation de ce qui existait auparavant car les technologies numériques ont fondamentalement modifié les termes de l'équation ont fondamentalement permis des mécanismes de surveillance de masse à une échelle qui dans l'histoire humaine n'ont jamais été possibles il est certain que le renseignement le recueil de ceux-ci l'espionnage ont toujours existé l'interception des communications ont toujours existé les écoutes téléphoniques la surveillance a toujours eu lieu le problème c'est le développement le changement d'échelle qui menace directement la liberté d'expression cela n'existait pas auparavant à une telle échelle deuxième point je vais vous donner un exemple une illustration de cela il y avait un ministre qui s'appelait Eric Pandja au Punjab il a été assassiné en 2003 ces assassins n'ont toujours pas été trouvés et on a toujours soupçonné sans pouvoir le prouver qu'il a été assassiné parce qu'il était le ministre qui a fait une déposition devant un tribunal des citoyens sur les émeutes de Guterat en 2002 comment est-ce qu'on a su qu'il l'avait fait la réunion était une réunion secrète mais il avait utilisé le téléphone avec une carte SIM d'un ami donc pas à son nom mais comme la police comme il était ministre de l'intérieur comme la police avait accès au registre des appels de ce téléphone on pense qu'ils ont réussi à mettre le doigt sur lui comme ministre dissident qui a effectivement fait sa déposition concernant les émeutes et c'est ce qui a mené à sa perte je vous remercie je voudrais passer à Marie-Emerzouki de l'Institut européen de droit numérique et SISEC l'organe de la société civile et nous reviendrons vers vous un peu plus tard si vous êtes d'accord donc dire que la surveillance a atteint une échelle sans précédent a un impact bien entendu sur le rapport entre la liberté d'expression et la protection des données et de la vie privée comment voyez-vous cette relation aujourd'hui avec toutes ces révélations est-ce que nous sommes en meilleure posture aujourd'hui qu'il y a six mois parce qu'au moins on a une meilleure vision de ce qui se produit je vous remercie Agna en fait vous avez encore une fois utilisé la métaphore de l'éléphant dans la pièce que j'entends répéter en permanence mais j'aimerais insister sur une chose c'est qu'en même temps il est possible qu'on ne puisse pas voir la forêt parce qu'on est omnibulé par l'arbre nous ne devrions pas discuter sur la surveillance et autres violations des droits à la protection des données privées comme essentiellement étant le fait du programme PRISM de la NSA parce que l'alliance des gouvernements au niveau des serveurs au niveau des mécanismes de suivi en ligne des utilisateurs ne peut pas être oubliée ça peut avoir un effet tout à fait de refroidissement sur l'expression par les utilisateurs de l'Internet les entreprises les opérateurs télécom comme les fournisseurs ou les prestataires de services etc. et donc cette collection ce recueil d'informations ce traçage qui sont utilisés pour profiler les citoyens que nous avons vu se développer dans le cadre du scandale de la ANC en fait se retrouve à tous les niveaux jusqu'au niveau policier et de l'espionnage des sociétés privées à des fins commerciales il ne faut pas oublier non plus et là je voudrais revenir à la question de la souveraineté nationale parce qu'en fait ceci est très important la plupart des gouvernements si pas tous les gouvernements de par le monde ont adopté au niveau national des législations leur permettant de procéder à des recueils de communications massifs et systématiques ainsi que des données de trafic des métadonnées notamment au niveau des lois sur la conservation des données on a ça au niveau européen parce que c'est devenu une législation européenne nous devons être conscients du fait qu'il ne s'agit pas là simplement de recueil de données techniques simplement mais que cela permette également de produire une cartographie du citoyen de ses activités de ses activités en ligne et des relations personnelles qu'il ou elle entretient et ceci a également un impact sévère sur la liberté d'expression parce que cela mènera à une situation d'autocensure de l'utilisateur ce qui signifie qu'il existe un lien manifeste entre la liberté d'expression et la protection des données de la vie privée des usagers je vous remercie je vois plusieurs mains se lever Sanjay voulait intervenir vous nous faites rapport d'un atelier également je sais que John Kempfer a également participé à un atelier qui étudie ces questions alors prenons ces deux rapports maintenant entendons ces deux rapports maintenant puis nous reviendrons vers vous tout à l'heure donc Sanjay d'abord premièrement pour aborder la question de la surveillance et de la manière dont elle peut affecter la liberté d'expression je m'appelle Sanjay Kelly et je travaille à Freedom House ce que nous avons pu percevoir dans notre recherche c'est que la surveillance provoque l'autocensure ça c'est un lien indirect nous l'avons vu dans de nombreux pays de par le monde c'est à dire que lorsqu'il existe un mécanisme de surveillance à grande échelle du citoyen ce qui arrive dans pas mal de pays en développement cela limite le champ d'utilisation d'une aide par les citoyens nous l'avons vu dans les états autoritaires et autoritaires où les militants politiques ou même les usagers quotidiens se retrouvent avec un policier qui frappe à la porte parce que les autorités ont été en mesure de surveiller ces citoyens et ce qu'ils disent en ligne ce que nous avons vu plus généralement c'est que la surveillance plus particulièrement à l'échelle nationale croit et bon nombre de gens se posent des questions aujourd'hui au sujet de ce qui se passe aux Etats-Unis et dans quelle mesure cela affecte le monde entier mais nous avons pu constater dans notre recherche je viens de Bosnie c'est que lorsqu'on parle à une personne à Bahreïn lorsqu'on parle à une personne en Russie mais ces personnes n'ont pas véritablement peur elles ne font pas tellement de l'autocensure à cause de la NSA mais ils ont peur de ce que font leurs propres officines ce que font leurs propres officines de renseignement et qui travaillent en collaboration avec les autorités locales et donc je crois que ça c'est le fond de l'affaire et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer outre les actions des Etats-Unis alors si vous voulez on peut ajouter quelques conclusions supplémentaires de l'atelier mais on pourra y revenir plus tard si vous préférez Jean-Marie merci Sanja John peut-être pourriez-vous ajouter quelques points à ce sujet oui j'allais être très bref c'est quelque chose qui est apparu dans cet atelier également c'est quelque chose qui est apparu pardon dont j'ai assumé la présidence du GNI hier donc c'est le forum de politique la promotion le rapport de celui-ci avec la surveillance et le renseignement et la question de PRISM ça ressemble à une lapalissade mais néanmoins je ne vois pas des institutions telles que la nôtre ou d'autres en mesure d'intervenir là parce que en fait la capacité qu'ont les pays avec la liberté d'intervention en ligne de faire du procéditisme et donc cet agenda à double tranchant ce qui concerne la surveillance c'est quelque chose qui est apparu à partir d'une série d'interventions émanant de la table ronde et de l'auditoire et surtout pour ceux qui étaient dans la salle hier notamment un délégué chinois qui a commencé à haranguer le délégué des Etats-Unis en lui disant vous n'avez rien à vous enseigner en tant que liberté d'expression alors au-delà de la démagogie et du marquage de points c'est effectivement une question fondamentale pour les politiciens pour les institutions c'est quelque chose qui est revenu sur le tapis à de nombreuses repises jusqu'à maintenant nous allons voir comment ça se déroule demain c'est à dire comment à mon avis l'aspect politique étrangère de la promotion de cette politique peut être réconcilié avec ce qui est en train de se passer actuellement merci John pour ces rappels importants donc plutôt que de se concentrer sur les gouvernements nous savons que la duplicité c'est quelque chose dont on a d'accuser les entreprises également on sait que la surveillance est aussi effectuée par des entreprises et pas seulement par les gouvernements la tchadunesse de Google voulez-vous intervenir avant qu'on entende les observations venant du fond de la salle donc c'est la tchadunesse de Google qui va parler puis ensuite nous écouterons les commentaires à l'histoire donc moi je dois répondre à l'accusation selon laquelle les gouvernements et les entreprises que les entreprises surveillent leurs utilisateurs non vous pouvez répondre à la question de savoir ce que va faire l'entreprise pour réparer la confiance des utilisateurs qui manifestement est au plus bas aujourd'hui et bien nous sommes très 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 conscients de cela comme vous l'avez dit nous sommes très préoccupés de protéger la relation que nous avons avec les utilisateurs nous mettons toujours l'utilisateur au premier plan et le reste doit suivre et donc les révélations ont causé un dommage manifeste en ce qui concerne la confiance des usagers dans notre entreprise et nous avons fait des efforts importants pour rassurer nos utilisateurs et qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance avec leurs informations et utiliser nos services mais en fait je suis très fier du rôle joué par Google de tout temps lorsqu'il s'est agi des questions de protection des utilisateurs et des questions de transparence pendant trois années nous avons reconnu le fait que nos utilisateurs ont un droit de savoir ce que les gouvernements cherchent à obtenir à leur sujet quelles sont les requêtes que formulent les gouvernements envers des plateformes telles que les nôtres pour les usagers ça n'est pas une idée qui nous est venue récemment parce que nous voulons redorer notre blason auprès de l'utilisateur ça fait des années que nous faisons cela nous avons passé près de deux ans en négociation secrète avec le gouvernement des Etats-Unis par exemple afin de nous permettre de révéler le nombre de requêtes de la sécurité nationale à un moment où nous n'avions même pas le droit d'en parler nous avons négocié de manière officieuse nous avons vu que de nombreuses compagnies nous ont rejoints et ont commencé à développer la transparence dans leurs rapports ça ne veut pas dire que la transparence c'est la réponse universelle mais on ne peut pas vraiment avoir un débat sur ces questions quand on ne sait même pas de quoi ils retournent et cela reste la situation qui prévaut aujourd'hui et malgré les révélations de Snowden qui nous ont donné certaines informations il ne nous a pas donné les informations dont on a vraiment besoin pour avoir un débat constructif sur ces questions c'est la raison pour laquelle nous avons attaqué le gouvernement des Etats-Unis en justice en alliance avec d'autres compagnies pour essayer d'obliger le gouvernement des Etats-Unis à nous fournir les informations dont nous avons besoin pour pouvoir poursuivre ce dialogue Merci Alors au fond encore une observation de la salle et puis après je reviendrai à Twitter Je vous remercie je voulais demander à quelqu'un de la Turquie s'ils sont disponibles pour nous dire comment est-ce que l'Empire ottoman s'est trompé lorsqu'ils ont découvert la presse de Gutenberg ils l'ont interdite au lieu de la mettre au service du peuple mais bon autre chose si l'on se penche sur cette question de surveillance et de liberté d'expression moi je l'aborde d'un autre point de vue car parfois s'il y a une surveillance notamment de la part du monde commercial c'est surtout parce que les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe et on profite d'eux alors je vais faire une suggestion un peu sujette à controverse quelle que soit la surveillance l'information obtenue par la surveillance doit être accessible au public par exemple moi je vais partout avec mon Apple Apple sait où je suis à n'importe quel moment et bien Apple devrait pouvoir fournir cette information au public de cette manière tout le monde sera rapidement conscient de l'ampleur de la surveillance à laquelle ils sont confrontés ils pourront prendre des mesures et cette conscience augmentera tellement rapidement ils sont que s'ils ne veulent pas être suivis ils doivent laisser leur téléphone iPhone à la maison par exemple et donc il nous faut trouver des moyens de limiter le danger clair à l'égard de la société c'est-à-dire la possibilité de garder par devers soi les informations relatives à des millions de personnes millions de personnes qui ne sont même pas conscients du fait qu'ils sont suivis et donc que l'information soit rendue publique pour tout le monde merci c'est peut-être le moment maintenant de faire référence à un site web à une série de principes qui s'appelle necessary and proportionate point ORG qui reprend une liste de principes qui parmi d'autres soulignent ceci c'est-à-dire l'obligation de transparence et de s'assurer que la surveillance ne peut avoir lieu que quand elle est nécessaire et uniquement dans la mesure où elle est indispensable merci de ce rappel je vais maintenant passer aux participants à distance rien Twitter rien non plus nos modérateurs Twitter avez-vous quelque chose à nous rapporter ok il semble que les questions qui avaient été posées ont trouvé réponse dans la salle est-ce que d'autres ateliers désirent nous faire rapport au sujet de ce segment particulier ah mais si ce n'est pas le cas nous avons peut-être le temps d'entendre un ou deux autres commentaires j'en vois un ici puis un là-bas allez-y je vous en prie bon prenons celui-ci je voudrais intervenir sur la censure en ligne donc comme on l'a mentionné auparavant la surveillance manifestement est une violation de la liberté d'expression car elle provoque l'autocensure mais ce qui est encore plus dangereux c'est quand des personnes ne sont même pas au courant de la surveillance à laquelle sont soumis ça a des conséquences encore plus catastrophiques parce que dès l'instant où Facebook ou Google disent par exemple votre information sera utilisée à des fins de marketing le consentement de l'utilisateur est un moyen de comprendre et de manifester sa compréhension du risque alors qu'il y a un problème fondamentalement en violation de tout code éthique quand une personne n'est pas au courant d'être mise en surveillance et c'est pourquoi ce scandale est plus important que tout ce qui a pu être révélé jusqu'à présent alors manifestement également il y a la question du scandale NSA c'est quelque chose qui relève des gouvernements et que les gouvernements doivent trancher au niveau de la politique mais pour des entreprises comme Google par exemple proposition qu'on entend en émanant de milieux plus militants c'est pourquoi ne pas avoir par défaut la possibilité d'un chiffrage du point de départ au point d'arrivée pour les courriels par exemple qui pourraient être novateurs les techniciens et les geeks peuvent toujours trouver un moyen s'il y a une volonté il y a un moyen de garantir le chiffrage d'interface à interface si vous envoyez un message Facebook privé il sera chiffré au départ et restera chiffré à l'arrivée il pourra être déchiffré que par la personne qui est à l'autre bout et donc seules deux personnes pourront avoir connaissance de ce qui est transféré alors je comprends bien qu'il y a certaines applications au niveau du marketing mais la confiance de l'utilisateur est beaucoup plus importante au stade actuel merci beaucoup Brett et puis nous passerons à vous puis nous continuerons avec la prochaine session à titre d'information je pense qu'un certain groupe de personnes en Islande parmi d'autres est en train d'essayer de mettre en place un système totalement sécurisé de communication courriel je remercie beaucoup je voulais faire rapport d'une session qui portait sur ce que nous discutons c'est sur la surveillance c'était une des flash sessions d'hier visant au principe de nécessaire et proportionné qui a été signé par 290 organisations de par le monde et qui étudie une série de principes notamment des questions de l'ICIT proportionnalité nécessité etc. et ont dégagé 13 problèmes qui portent au niveau de cette légitimité je crois que nous commençons à voir l'adoption de ces principes par des états les principes ont été abordés par le ministre suédois la semaine passée qui lors de la conférence de Séoul a énoncé ses principes au début de son exposé qui était fait aux autres ministres et je pense donc que nous voyons un développement autour de la surveillance des communications je vous remercie Brett bien en ce qui concerne la censure je crois qu'il est important de parler de PRISM et de la surveillance par la NSA mais nous devons aussi nous assurer que nous ne perdons pas de vue les véritables menaces les menaces physiques qui pente au bout d'un des militants des droits de l'homme de par le monde aujourd'hui par exemple la liberté d'internet après l'IGF nous donne une idée en fait des moyens de nous faire une idée claire que nos autres ont été suivis ont été privés de leur liberté d'expression qu'il y a eu des violations systématiques des droits humains des défenseurs des droits de l'homme et donc quoi que nous devons nous assurer de maintenir les normes élevées en la matière dans les pays démocratiques nous devons également dans les autres pays éviter d'ignorer ce que font les états autoritaires et accepter leur démagogie car nous savons que de par le monde aujourd'hui les citoyens du net sont attaqués physiquement mis en prison et souvent assassinés parce qu'ils osent s'exprimer sur le net et je crois que nous ne devons pas oublier cela bien merci beaucoup pour ce rappel en fait c'est une transition très utile vers le deuxième bloc de l'après-midi qui va se pencher plus précisément sur les questions de liberté d'expression perçues dans leur cadre plus traditionnel je voulais vérifier est-ce que vous voulez répondre ou intervenir sur la demande du point de vue de Google non mais nous sommes tout à fait d'accord que l'utilisateur va pouvoir bénéficier d'un système de chiffrage qui puisse aller de l'utilisateur au destinataire le browser Chrome dispose d'un système de chiffrage je ne peux pas vous dire que c'est parfait ni que tous nos services sont parfaits mais nous reconnaissons l'importance effectivement de cette capacité de chiffrage ou de cryptage des communications privées sur le net et bien pouvons-nous passer à la session suivante si vous le voulez Ross oui absolument là nous allons essayer de définir ce qui constitue les droits humains effectifs dans l'espace réel d'autres cherchent à comprendre comment ça peut s'expliquer dans le cyberespace ou l'environnement en ligne liberté d'expression est arrivée au premier plan au cours des années récemment découlées peut-être pourriez-nous réfléchir un peu plus à cet égard et demander à M. Guy Berger de l'UNESCO ce qu'il pense alors Guy que pensez-vous la liberté d'expression en ligne est-ce qu'elle est plus menacée que la liberté d'expression hors ligne et est-ce qu'il y a un moyen de trouver un cadre normatif qui pourrait défendre la liberté d'expression en ligne je vous remercie je pense que la position aux Nations Unies est certainement celle selon laquelle tout ce qui existe hors ligne doit exister en ligne et ceci s'étend à la liberté d'expression bien entendu une sphère peut avoir un impact sur une autre sphère je pense que ce qui est important au niveau de la liberté d'expression c'est de comprendre que par rapport à la déclaration universelle des droits de l'homme ce n'est pas seulement la liberté d'expression c'est-à-dire d'envoyer des messages mais également la liberté de rechercher et de recevoir donc la déclaration universelle des droits de l'homme a l'avers et le revers de la médaille parce que si vous n'avez qu'un des aspects donc vous avez un droit d'expression mais personne ne pourrait vous entendre ou recevoir votre communication cela en fait annule totalement le principe donc et si on peut recevoir mais qu'on ne peut pas exprimer ce n'est pas la liberté complète non plus donc il est important de réfléchir à cela parce que ça permet de comprendre l'importance que revêtent les mécanismes de blogage et de filtrage qui ont un impact sur cet aspect du droit à la liberté d'expression et on parle souvent de l'accès à l'information mais pas du droit à l'accès et donc dans le cadre de la liberté d'expression les deux doivent être pris en compte je crois que ce qui devient important également de la même manière que l'on pourrait dire que ce n'est pas la surveillance en soi qui est un problème mais la surveillance illégitime alors le problème des droits et du blocage et du filtrage ce n'est pas ça en soi qui est un problème mais c'est leur usage illégitime alors il faudrait arriver à savoir ce qui est légitime bien entendu quelles seraient les limitations au niveau du caractère légitime du blocage et du filtrage alors il est certain que la position de la solidarité a été articulée avec la rue c'est que la norme c'est la liberté et que les limites sont l'exception et que les limites elles-mêmes doivent être limitées et que l'on a fait référence en ce qui concerne à la surveillance au principe en matière de surveillance qui deviendrait légitime si on l'appliquait dans le cadre des 14 principes et donc la société pourrait dire alors ce sont des limites légitimes par rapport à d'autres droits le droit à la sécurité le droit à la protection des données de la vie privée et donc la surveillance dans ce cas-là ne serait plus une violation des droits mais serait une limitation légitime de ces droits pour en revenir maintenant à la question du blocage et du filtrage sur internet qui reste un point majeur et dont on a peut-être que l'on a un peu perdu de vue peut-être au cours de la période récente le blocage et le filtrage doit véritablement être considéré à partir du point de vue de ce qui est légitime ou pas dans cette activité et dans le même exercice dans quelle mesure les mêmes principes qui ont été proposés par les OSC liés sur les droits politiques articulés par Carl Bolt tout récemment dans quelle mesure ils sont applicables également au blocage et au filtrage qui comme je l'ai dit tout à l'heure représentent un élément clé de la liberté d'expression merci et donc fondamentalement les mêmes restrictions qui sont possibles pour limiter la liberté d'expression et les restrictions à la liberté d'expression hors ligne doivent être similaires en ligne comme je l'ai dit la norme dans les deux environnements devrait être qu'il n'existe pas de restrictions et que si celles-ci devaient exister elles devaient être créées sur la base des mêmes normes uniquement donc dans le cadre de la protection d'autres droits donc proportionnels légitimes etc. Oui mais il est certain que dans certains pays le fait de travailler sur certaines questions qui partent sur des procédures qui sont particulièrement sensibles ou délicates il y a des restrictions plus strictes que pour d'autres thèmes en tout cas c'est la vision que j'en ai je vais donner la parole à Bishakadatta de l'Inde maintenant vous vous êtes militante sur les droits d'égalité du sexe et contre la discrimination alors j'aimerais savoir quelle est votre perspective sur cette question et bien ce que j'aimerais dire maintenant partant de la perspective de la sexo-orientation et des droits sexuels c'est comme nous le savons tous l'un des principaux objectifs pour lesquels l'Internet a été utilisé de manière légitime à mon avis c'est pour des activités liées au sexe ou à la sexualité et quoi que bon nombre de gens pensent qu'il s'agit de pornographie moi je dirais en fait qu'il y a beaucoup d'autres aspects comme par exemple une personne qui est HIV positive qui va se renseigner sur la manière d'utiliser un préservatif en ligne une personne femme qui est gay et qui trouve les moyens en ligne pour rencontrer des personnes les travailleurs migrants qui s'engagent dans les activités de cybersexualité etc. Donc il y a tout un éventail de possibilités malheureusement tout ceci est amalgamé dans une grande catégorie de contenu sexuel qui est perçu comme étant fondamentalement dangereux ce qui fait que tout contenu sexuel devient dangereux et interdit si on réfléchit de cette manière là et tombe sous le vocable de pornographie il y a des pays où il y a des garanties de liberté d'expression et dans le cadre de ce droit à la liberté d'expression je pense que nous devrions commencer à garantir le droit à l'expression sexuelle et ce de manière beaucoup plus explicite le moment est venu de dire les choses comme elles sont et de protéger ces droits sinon ils sont repoussés vers une autre zone deuxièmement je pense que parce qu'il y a eu un discours moralisateur au niveau des politiques portant sur la pornographie et sur les dommages que cela cause l'aspect clé c'est que ça affecte les femmes également et les groupes travaillant dans la sexualité sont totalement marginalisés et ceci en fait est une forme de consentement par exemple lorsqu'une femme en Inde il y a eu un dossier très célèbre il y a quelques années où un garçon et une fille ont eu une relation sexuelle qui a été filmée par un GSM et qui a été distribuée sur le net et ça a eu devenu une publication virale et tout le monde a dit oh mon Dieu c'est terrible c'est immoral mais c'est tout à fait dénué de pertinence c'est une personne qui était d'accord pour faire quelque chose en privé elle n'a pas marqué son accord d'y donner son consentement pour que cela relève du domaine public or ceci a été totalement négligé il me reste 30 secondes donc je vais me dépêcher en tant que groupe travaillant dans le domaine de la sexorientation et des droits sexuels généralement on travaille contre les discours de haine mais ce qu'il faut garder à l'esprit également c'est que les discours de haine sont perçus de manière tout à fait différente dans la sphère publique que dans la sphère des politiques et on ne veut pas une situation où à chaque fois que quelqu'un dit utilise le terme bitch en anglais qui pourrait être traduit par salope en français on ne veut pas que ce soit immédiatement lancé et jeté dans la catégorie du discours de haine parce qu'alors on a une génération d'utilisateurs de l'internet je pense que n'importe quel terme qui provoque que l'inconfort devient une violation des droits et en fait ça c'est une limitation de la liberté d'expression également merci et bien là on parle de la dignité humaine du droit d'expression libre alors maintenant Beryl Heidi vous venez du Kenya vous venez de la commission des droits humains au Kenya alors ces dernières années ont été assez turbulentes à ce niveau là et au niveau également de l'expression de la liberté d'expression dans le domaine politique quelle est votre expérience le Kenya est relativement libre concernant la liberté d'expression la plupart des gens peuvent s'exprimer librement enfin avec peu de restrictions mais dans le domaine politique il y a certaines restrictions qui se sont parfois appliquées ou lorsque des personnes se censurent elles-mêmes et ceci suite à des menaces émanant de la communication de la commission des communications du Kenya qui a menacé de mettre en place pardon d'engager des poursuites envers les personnes qui transmettent des discours haineux ou dangereux et des incitations à la violence mais pour ce qui est des droits de la personne humaine et la question de la diffamation on a vu aussi des cas où des personnes ont été traînées en justice par d'autres pour diffamation et l'idée était pour la loi de se baser sur les lois qui existent depuis déjà longtemps et qui ont été reprises dans la nouvelle constitution et donc on peut voir des poursuites engagées envers des personnes envers des médias et dans le cas des médias kenyans jusqu'à présent rien nous n'avons pas encore vu de cas menés à bien il y en a qui sont en cours actuellement pour ce qui est des médias la liberté de la presse est là et elle est suffisante pour permettre aux gens de dire ce qu'ils ont envie de dire les personnes individuelles se sont vues poursuivies pour défamation par les médias dans certains cas mais parfois c'est difficile de de voir où se trouve la vérité et puis on peut voir le cas d'un ancien haut responsable gouvernemental dont la femme a été surprise dans une position disons délicate c'est-à-dire qu'en fait elle avait une aventure avec quelqu'un d'autre on en a beaucoup parlé dans les médias mais le couple n'a pas réagi je voulais dire aussi que les kenyans se sont conduits de telle sorte que les médias font attention à ce qu'elles disent je parle des kenyans en général et en particulier dans les dans pour ce qui est du domaine politique les kenyans sur twitter ont parfois adopté des positions très militantes et donc les médias font un petit peu attention alors les tendances vous pensez que c'est une tendance qui va continuer dans votre pays oui je crois que c'est une tendance mais les kenyans se regroupent se serrent les coudes si un kenyan est attaqué mais en fait ils sont tout à fait capables de s'attaquer entre eux en ligne et donc sur twitter on voit qu'il y a des informations qui sont transmises à cnn ou france 24 mais la plupart des cas qui ont été présentés étaient véridiques je dois dire alors maintenant un cas qui a été mentionné il y a quelques minutes déjà sur la censure d'ag est-ce qu'il est commun d'éliminer des discours enfin d'empêcher les discours par intimidation persécution après que la liberté d'expression ait été utilisée vous pouvez nous en parler vous êtes où vous pouvez intervenir et nous donner votre point de vue et veuillez vous présenter également merci beaucoup Rami Alvarez je viens de Buenos Aires en Argentine je crois et je j'appartiens à une association pour les droits civils les droits de la personne la première question que vous avez posée portait sur la différence entre la liberté en ligne et la liberté hors ligne enfin dans le monde réel alors en Amérique latine et donc également en Argentine il y a on s'intéresse de plus en plus à la situation et à l'importance des possibilités de s'exprimer sur l'Internet l'Internet qui prend une place de plus en plus importante dans nos vies et dans certains pays d'Amérique latine on a vu des poursuites judiciaires de plus en plus fréquentes contre des personnes mais également contre par exemple Twitter ou Facebook et ça c'est assez décourageant je ne sais pas comme Eduardo pourra vous le dire on a vu quand même beaucoup de poursuites ceci a un effet sur la liberté d'expression et ce qu'on voit par exemple en Argentine il y a quelques semaines simplement il y a une menace d'une poursuite pour diffamation de quelqu'un qui s'exprimait sur Twitter il ne s'agissait pas de quelqu'un de célèbre c'était juste quelqu'un qui participait à un débat public en utilisant Twitter et là c'est un problème manifestement parce que pour un journaliste établi pour les médias établis les menaces de diffamation de poursuite pour diffamation n'aura peut-être pas le même effet que lorsqu'on menace de diffamation un simple citoyen une personne un individu sur Twitter il arrive de Global Voices vous pourriez peut-être nous parler de cette question spécifique des citoyens des citoyens du net les netizens et les risques auxquels ils pourraient être confrontés ah oui bien sûr je m'appelle Hilary je viens des Etats-Unis et je travaille un projet dans le contexte du réseau Global Voices qui porte sur les menaces envers les travailleurs les blogueurs pardon et ceux qui s'expriment en ligne et liés à la censure ou liés à des menaces directes et ce qui est intéressant au niveau de notre réseau ce qui pourrait être utile ce que je peux vous dire ici c'est que les blogueurs parlent de personnes qui sont menacées dans leur pays et ces personnes interviennent directement également ce sont des protagonistes et ça nous met dans une situation délicate où on essaye de suivre les informations tout en en essayant d'aidant un collègue qui risque des poursuites judiciaires comme Dehido vient de le dire ou risque d'être arrêté comme cette personne à Bahreïn après qu'il ait été accusé officiellement son avocat a été arrêté une semaine après il a été arrêté parce que il avait pris sa défense alors on se trouve vraiment dans une situation qui est assez désespéré et on a besoin de l'aide de personnes qui se trouvent qui occupent des postes où ils peuvent intervenir on a beaucoup de chance parce que finalement il a été remis en liberté mais uniquement après paiement d'une caution et nous dans la communauté qui nous occupons de politique de problèmes juridiques les journalistes sont des gens avec d'autres groupes qui ont vraiment besoin d'aide très rapidement on parle donc beaucoup des droits de la personne humaine et souvent on parle des droits de la personne humaine sans se concentrer vraiment sur des cas spécifiques des personnes spécifiques et on voit vraiment là l'environnement évoluer et changer très rapidement merci donc on voit les limites qui sont imposées à la liberté d'expression certains types de militantisme certains groupes professionnels donc les militants comme je le disais en ligne et dans le monde réel alors est-ce que d'autres veulent intervenir et puis ensuite les personnes qui ont travaillé dans l'atelier pourront prendre la parole alors la dame en vert mais avant déjà autour de la table je m'appelle Oceana Lucina plus près le micro s'il vous plaît Oceana Luchi Chada Luchi Rachid pardon je viens d'Inde tous ceux qui ont suivi un petit peu le débat sur la liberté d'expression en Inde sauront qu'on a finalement un débat entre les nouveaux médias et les médias traditionnels les journalistes traditionnels disons se plaignent du fait qu'il n'y a pas de réglementation qui s'applique aux personnes sur internet on peut dire ce qu'on veut et donc il n'y a pas de question de responsabilité alors qu'il y a une réglementation qui s'applique sur les médias traditionnels alors que les journalistes citoyens si vous voulez les blogueurs etc. eux n'ont pas de limitations imposées et donc on n'est pas protégé et je crois qu'on devrait plutôt essayer d'être solidaires entre nous il y a beaucoup de débats portant sur le fait de savoir si finalement on a plus de garanties de la liberté d'expression en ligne ou dans le monde réel on ferait mieux d'être solidaires entre nous de se soutenir par exemple en Inde maintenant l'institution judiciaire on lui fait confiance pour protéger nos droits mais les juges de la Cour suprême ne sont plus maintenant nommées par le gouvernement le gouvernement n'a rien à dire ce sont ceux qui il y a un système de collège si vous voulez où les juges qui vont prendre leur retraite nomment ceux qui vont les remplacer les différents mouvements traditionnels par exemple les mouvements de femmes devraient se regrouper et travailler ensemble alors qu'on essaye de les élever l'un contre l'autre bonjour je m'appelle Eric Smith je travaille avec l'ABC au Mexique un projet qui porte sur la violence envers les femmes et je suis très intéressé par ce que j'ai entendu le Mexique comme vous le savez est un endroit où il est très dangereux d'être journaliste vous saurez peut-être aussi que l'Amérique centrale et le Mexique sont des endroits très délicats si l'on veut défendre les droits de la femme on risque la mort et quand on voit qui fait des qui a des activités de défense etc on sait qu'ils sont vulnérables mais on oublie souvent que la vulnérabilité dépend selon le sexe de la personne et en fait pour lutter pour faire que les femmes ne soient plus pour décrédibiliser les femmes on peut simplement dire que ce sont des salopes etc et à ce moment là ces femmes ne peuvent plus vraiment exercer leur profession avec le même niveau et ce sont des femmes qui se retrouvent isolées par rapport à leurs collègues hommes et femmes ont dit si vous êtes un journaliste traditionnel votre journal vous soutiendra je ne sais pas dans quel pays ça se fait parce que dans beaucoup de pays où j'ai travaillé d'abord il y a beaucoup de journalistes qui travaillent pour plusieurs médias et non pas juste pour un journal et en général de toute façon les journaux ne soutiennent pas vraiment les journalistes il y a bien souvent dans des emails privés des menaces de mort et c'est là où on se rend compte de la vulnérabilité à cause de la possibilité d'obtenir des données privées et ça c'est une réalité pour les personnes qui défendent les droits de la femme on parle d'une femme qui fait un excellent travail mais qui est menacée et on ne parle pas des femmes qui sont dans les collectivités locales qui aident aussi de faire face à des menaces terribles et des femmes qui peuvent se retrouver dans une situation d'isolement extrême et de vulnérabilité extrême donc on parle de la défense de la vie privée de la protection de la vie privée etc. mais n'oublions pas également d'aborder les choses sous l'angle de la sexo-spécificité quand on vit dans cette réalité là lorsque on met sur le net par exemple l'école où vont vos enfants où on indique votre adresse où on vous donne des informations personnelles etc. c'est vraiment horrible au niveau de la vie privée et autre chose qui est très important c'est que on on dit qu'il est nécessaire d'avoir des lois qui luttent par exemple contre le harcèlement en ligne et du coup on voit des lois qui vont qui violent complètement la liberté d'expression les droits des enfants et des jeunes l'accès à l'information pour des informations sur le sexe par exemple et là c'est vraiment au niveau local que le contrôle s'applique oui je voulais revenir très rapidement sur la question des filtres pour dire que si bien si on filtre si on bloque en fait quand on bloque on n'empêche pas l'accès l'accès parce que si on connaît l'adresse IP on peut toujours accéder la page web et puis deuxièmement donc c'est une mesure qui qui s'applique sans contrôle sans barrière et en fait si on interdit un nom de domaine on empêche les gens d'avoir accès à des contenus légaux et illégaux merci oui ça pose beaucoup de problèmes ça soulève beaucoup de questions concernant la liberté d'expression alors maintenant il y a un atelier qui s'est tenu à ce sujet Guy voudrait intervenir à ce sujet merci je crois que ça pourrait vous intéresser que je vous parle un petit peu de deux ateliers un sur l'avenir du journalisme indépendant donc là on était en plein dans la liberté d'expression le droit d'avoir son activité de journaliste ou simplement de contribuer à un débat public on a souligné l'importance que cela représentait pour la société le fait d'avoir un journalisme ouvert beaucoup plus qu'auparavant mais on a souligné que l'utilisation de la liberté d'expression nécessitait que quelqu'un en assume le coup c'est-à-dire les journalistes à temps complet par rapport par exemple à ceux qui ont des petites activités de journalistes ou de rapporteurs alors on a discuté des différents modèles qui pouvaient s'appliquer pour avoir disposé d'un soutien pour du journalisme des activités journalistiques bien menées on a pris en compte la possibilité de subvention par les groupes techniques c'était par exemple Jeff Beisel du Washington Post et puis en se basant sur une recherche également du Forum économique mondial on a vu qu'il y avait la possibilité de développer la possibilité d'une participation payante de la part des médias que cela intéressait et puis ensuite on a parlé de la liberté d'expression et de son utilisation on voit par exemple que les journalistes ne sont pas toujours bien formés concernant l'utilisation et les risques liés à la numérisation le problème de la sécurité des données la transparence concernant leur reportage et le fait que ça risque de compromettre la liberté d'expression au niveau de la sécurité il y a une recherche de l'UNESCO qui porte qui identifie cet domaine de danger numérique lié à la liberté d'expression pour les journalistes et on a dit très clairement que les mêmes protections qui s'appliquent au journalisme traditionnel devraient s'appliquer également aux blogueurs avec une garantie de sécurité et on a parlé également du nombre de poursuites judiciaires envers les journalistes qui augmentaient le fait que la sécurité juridique était très importante en particulier dans le cas de questions de diffamation on a parlé en particulier d'un groupe au Brésil qui était très actif Samia vous vouliez parler de votre projet également et puis ensuite Jack oui je voulais parler de l'atelier 220 un des ateliers principaux étaient les droits de la personne humaine qui étaient de plus en plus menacés en particulier au niveau de la surveillance dans beaucoup de domaines beaucoup de contenus jugés indésirables ont été bloqués et ça c'est de plus en plus fréquent ces dernières années et ce qu'on voit dernièrement c'est que des applications entières ou des plateformes sociales sont bloquées et c'est vraiment par ces moyens qu'on peut s'exprimer et que les personnes peuvent s'exprimer on a l'impression que de plus en plus d'utilisateurs vont mettre en ligne des choses qui risquent d'être mauvais pour les gouvernements et dans ce cas si des révélations sont faites on peut voir ces personnes se faire tuer éliminer physiquement on a parlé de la surveillance donc qui devient un problème plus important mais on a également parlé de la responsabilité juridique intermédiaire et de la localisation des données dans le contexte des droits de la personne humaine et puis finalement beaucoup de gouvernements ne font pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils promettent de faire il semblerait que tout le monde est d'accord pour dire que le multipartisme est essentiel mais ce qu'on a entendu au sein de l'atelier c'est qu'en fait beaucoup de gouvernements en pratique ne consultent personne et créent les lois seules et un des plus gros problèmes est lié à la prolifération de nouvelles lois de nouvelles politiques qui sont trop restrictives concernant l'expression la liberté d'expression en ligne et ça c'est un moment où on voit de plus en plus de pays qui sont prêts à réglementer les contenus et le moment est venu de signaler des exemples de meilleures pratiques de manière à ce que ces gouvernements comprennent mieux de quoi ils retournent concernant la liberté d'expression et la protection des droits de la personne humaine vous pouvez passer le micro à Jack le micro est revenu je vais peut-être juste parler de la partie de l'atelier qui portait sur la liberté d'expression c'était le 171 sur les la sexo-spécificité dans sur l'internet dans le contexte de la gouvernance on a parlé donc du fait que de plus en plus de femmes de personnes désavantagées discriminées qui faisaient l'objet de discriminations ne peuvent difficilement avoir accès à une participation publique car il y a beaucoup de stratégies qui sont mises en place pour et la violence en fait d'ailleurs partie pour les empêcher de s'exprimer donc une limitation de la participation publique sur internet alors de quel type de violence parlons-nous et bien on a auparavant parlé de harcèlement d'extorsion de violation de la vie privée la censure qui est un danger également et qui empêche par exemple les femmes de s'exprimer voilà ce qui venait de l'atelier mais moi maintenant je voudrais ajouter quelque chose sur les limitations légitimes à la liberté d'expression dont on a parlé auparavant qu'est-ce qui est légitime une limite légitime sera la moralité publique et c'est ce qui permet aux états d'intervenir d'une manière légitime pour réglementer les contenus en ligne la moralité publique c'est très vague c'est peu clair et à partir du moment où on utilise cela où on commence à examiner les choses on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme étant immorales et ça a un effet au niveau de la législation sur la réglementation de ce qu'on peut dire en ligne et en général ça s'applique à des gens qui sont déjà désavantagés les femmes des personnes qui ont des orientations sexuelles différentes le corps des femmes c'est également un cas dans certains pays l'abortement par exemple est légal en Malaisie mais en parler en ligne est interdit il y a des sites qui ont été bloqués par le gouvernement malaisien car jugés immoraux et il y a un site qui essayait de promouvoir la liberté d'expression et ce site de promotion de la liberté d'expression a été bloqué à cause de ce qui s'y disait bien je vais maintenant me tourner vers Joy vous avez organisé un atelier également oui deux le 134 les stratégies les droits et puis le 99 sur la charte des droits sur internet et des principes alors ces questions ont des répercussions au niveau des gouvernements mais cela a également un effet sur pour les institutions qui défendent les droits de la personne humaine c'est le cas en Indonésie le président de la commission des droits de la personne humaine en Indonésie était à l'IGF et ils essayent de voir quelles sont les répercussions que ceci peut avoir au niveau de la liberté d'expression et ils essayent de voir également comment intervenir au niveau mondial au niveau des Nations Unies avec le Conseil des droits de l'homme donc c'est quelque chose à garder à l'esprit et puis également il faudrait noter que alors qu'on a parlé de principes de principes nécessaires et proportionnels c'est vraiment juste des lignes directrices pour voir comment appliquer des normes existantes plutôt que la création de nouvelles normes en particulier lorsque les gouvernements envisagent de nouvelles législations là la communauté des internautes et en particulier dans le contexte de la ceux qui travaillent dans le contexte de la gouvernance sur les internets peuvent intervenir et voir comment appliquer les normes existantes nous avons maintenant Brett Solomon merci beaucoup nous avons Brett Solomon qui va nous parler de l'atelier 1 puis du 3 et puis nous allons entendre quelques commentaires une session avant-hier sur les télécoms et la fermeture des réseaux je pense que dans le cadre de la surveillance en fait les gens n'y pensent pas de trop et nous avons quand même réfléchi un peu à cette question le dernier cas ça a été le 25 et le 26 septembre au Soudan où au frontière à Telco a bloqué l'internet intégralement donc a coupé l'internet pendant toute la durée des protestations à Khartoum avec toutes les applications que cela avait nous avons envoyé un représentant de l'industrie qui a entamé un dialogue avec 10 des plus grandes compagnies téléphoniques du monde et en fait nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y avait absolument aucune justification quelle qu'elle soit et en quelques circonstances que ce soit pour couper l'internet dans une compagnie que ceci relevait du dialogue qui avait eu lieu au niveau de la société civile et de ses compagnies et voilà ce que nous avons pu contribuer ici je vous remercie Mme Allborg bien je suis je dirais Pinta du Danish Medical Council for Children and Young People notre atelier était l'atelier 308 sur la vie privée et l'innovation et donc quel était l'objet d'avoir un tel atelier dans ce sens que la protection de la vie et des données privées et le monde de l'entreprise ont tendance à être conflictuel mais pour garantir l'invention je suggère que nous avons besoin d'un investissement de manière urgence dans le domaine de la protection des données et de la vie privée et là où la créativité et la liberté d'innovation peuvent effectivement se développer bien entendu la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier c'était pas seulement pour le citoyen mais pour la société prise dans son ensemble plutôt que de percevoir la vie privée comme étant un obstacle il vaudrait mieux le percevoir comme un domaine innovateur et d'opportunité c'est ce que nous avons discuté dans l'atelier nous avions 5 jeunes qui en participaient la raison pour laquelle ils étaient là c'était pour qu'ils nous fassent part de ce qu'ils réclamaient quand ils veulent le contrôle donc transparence contrôle du contexte d'interaction en ligne ils doivent avoir confiance on a entendu répéter beaucoup de fois aujourd'hui également donc avoir confiance dans le fournisseur de services avoir le choix dans leurs interactions et nous voyons un développement intéressant des mouvements en faveur de la protection des données et de la vie privée sur le net et donc les questions de contexte doivent être adressées dans le cadre du monde des affaires et dans le cadre des décisions prises au niveau politique et donc cet atelier montre que la confiance a été sérieusement ébranlée je ne peux que répéter ce qui a été dit auparavant c'est qu'il faut reconsolider cette confiance et qu'il faudra apporter des nouvelles solutions au niveau technique technique pour assurer la protection de la vie et des données privées et que des décisions en matière de politique soient prises également donc c'est un nouveau moyen d'aborder la question de la vie privée qui devient alors un terrain d'investissement donc pas seulement en tant que marotte d'un mouvement vert mais en tant qu'opportunité d'investissement car il y a un énorme déséquilibre entre l'innovation et la surveillance au niveau de la recherche qui sont effectuées donc l'investissement dans la protection des données de la vie privée est beaucoup moins financé que l'investissement dans le domaine de la surveillance et il faut inverser cela dans la situation actuelle le contrôle que réclame l'utilisateur et je base ceci sur neuf ans d'activité parmi les jeunes ils demandent de plus en plus le contrôle total et la confiance dans le service qu'ils utilisent mais en fait ce n'est pas ce qui se passe on voit que la confiance faiblit et donc il faut pouvoir sauvegarder l'innovation en général voilà en gros ce que nous voulions dire merci est-ce que nous avions d'autres ateliers portant sur la liberté d'expression qui veulent s'exprimer sur ce point sinon je vais je vais conclure là-dessus donc moi vous avez demandé la parole je vous remercie je voudrais simplement souligner le forum de Freedom Online que nous avons tenu ce matin donc la liberté en ligne ah il faut que le micro bien donc je voudrais souligner le forum ouvert de Freedom Online de la Coalition Freedom Online parce que c'est un forum ouvert à tous et à toutes y compris au gouvernement société civile le secteur privé que nous invitons à être présents en toutes circonstances et nous avons souligné l'importance de garder en vie le débat sur toutes ces questions bien entendu il y aura une réunion en Estonie la prochaine conférence sera lieu en Estonie pour poursuivre le débat encore une intervention oui voilà le micro je vous remercie je m'appelle Zahedine du Centre des pays en développement pour le débat au Pakistan je voudrais simplement mentionner revenir sur des points qui ont été mentionnés au niveau de la prolifération de la législation qu'on a beaucoup parlé en matière de cybercriminalité pour autant que cette législation est basée sur les meilleures pratiques sur des plateformes ouvertes une législation harmonisée avec des normes harmonisées cela permettra de garantir la cohérence et la collaboration entre les différents pays de par le monde si on considère que l'Internet n'a pas de frontières c'est très important la prolifération de la législation en soi n'est pas une mauvaise chose dès lors qu'il y a également harmonisation en outre la décision devrait garantir le fait que les mécanismes pour ceux qui vendent des technologies qui promeuvent en fait les violations des droits humains devraient être interdites et poursuivies bien est-ce qu'il y a d'autres d'autres ateliers qui désirent faire rapport si ce n'est pas le cas nous sommes un petit peu en retard sur notre horaire donc j'aimerais qu'on puisse poursuivre vous voulez vous exprimer maintenant ou plus tard mais non vous n'avez pas oublié partie 3 bien alors continuons et tâchons de garantir que tout le monde ait le temps pour s'exprimer je vous remercie Johan le troisième bloc de la section portant sur les problèmes va étudier l'internet en rapport avec l'ouverture et la liberté d'expression l'ouverture ça a beaucoup d'aspects beaucoup de facettes je vais demander à dire que digitales de nous donner des idées à cet égard donc en premier lieu libre circulation besoin d'informations accès à la connaissance et droit de propriété intellectuelle il y a quelques années il est certain que beaucoup d'attention a été accordée à cette question lorsqu'aux États-Unis toute la campagne contre sont prévues par un acte et c'est développé mais les pays en développement ces questions ont toujours été un problème alors Claudio qu'en pensez-vous où en sommes-nous aujourd'hui en ce qui concerne cette question et est-ce que quelqu'un pourrait donner un micro à Claudia s'il vous plaît Merci beaucoup Ania J'aimerais souligner quelques idées en ce qui concerne l'accès à la connaissance et notamment par rapport aux droits d'auteur et à la liberté d'expression Dans le domaine numérique Edouard II nous a dit quelque chose au début concernant la menace les menaces auxquelles la région Amérique latine était confrontée je voudrais ajouter quelques points en ce qui concerne les droits d'auteur nous avons quelques très mauvais exemples dans la région que j'aimerais pouvoir souligner en Argentine et au Brésil par exemple c'est assez intéressant la manière dont ces deux pays importants pour la région ont effectivement géré cette question donc il n'y a pas de disposition au niveau des bibliothèques par exemple ce qui concerne les droits d'auteur donc en ce qui concerne l'accès à la connaissance en général cela pose problème il y a une autre question qui est importante je crois qui est liée à ce dont nous parlons actuellement il s'agit de la situation de l'Amérique latine et là on parle en fait de la réglementation internationale en matière de droits d'auteur et là je voudrais dire deux choses en premier lieu c'est que l'Amérique latine est confrontée au cours de ces dernières années à un très fort courant provenant essentiellement des Etats-Unis pour rendre plus strictes et plus sévères ces dispositions en matière de droits d'auteur ceci notamment lié à l'accord de libre-échange qui a été signé qui a semblé réveiller les teneurs de l'agenda sur ces questions et deuxièmement les parties prenantes qui sont en rapport avec cette question y compris au niveau de la situation nationale mais aussi au niveau régional c'est le secteur privé et il y a des groupes qui viennent des Etats-Unis qui ne sont pas nécessairement préoccupés par la liberté d'expression ni par l'accès à la connaissance et donc le deuxième point que j'aurais voulu souligner était lié à ces questions et la manière dont l'Amérique latine est devenue pour certains le paradis du piratage or ceci en fait a vu des moyens puissants mis en oeuvre pour restreindre et rendre et rendre plus strictes les lois portant sur les droits d'auteur Chili, Mexique et le Pérou sont les trois pays les plus importants dans la région qui aujourd'hui font partie des négociations dans le cadre d'un traité dont personne ne connaît véritablement la teneur donc on ne sait pas vraiment ce qu'il négocie parce que c'est un traité qui se négocie en secret et deuxièmement l'information que nous avons ne vient que des fuites de 2011 qui sont venues des Etats-Unis en février et en fait pour le reste personne n'est au courant de quoi que ce soit et donc il est absolument important d'obtenir des informations de souligner la position des Etats sur ces questions tout à fait différent lorsqu'on parle des libertés de l'Internet et de ce qui est en jeu je crois que c'est très important il est nécessaire pour les Etats-Unis je parle des pays comme le Chili l'Argentine et les autres pays en développement c'est un énorme éléphant dans la pièce également que nous ne pouvons pas non plus laisser dans son coin merci Claudio je pense que cette préoccupation est une préoccupation pour bon nombre d'organisations et de militants des organisations de la société civile alors je voudrais maintenant donner la parole à Nick Ashton-Hart qui je sais porte plusieurs casquettes mais qui aujourd'hui représente l'International Digital Economy and Alliance et Nick une partie de la raison pour laquelle j'aimerais que vous parliez peut-être est-ce que vous allez être en désaccord avec nous mais c'est que vous nous donniez votre avis quand même bien bon je ne sais pas à quel point mon intervention sera sujette à controverses je crois que nous voyons de manière croissante nous voyons de manière croissante le fait que le contenu devient le point de centrage où l'on élimine et on utilise une série d'outils qui éliminent de la matière liée aux autres prioritaires en matière de politique publique et qui de manière synthétique représente un grand dommage pour l'internet je crois que nous avons un intérêt partagé en ce sens que l'internet apporte le meilleur service au plus grand nombre de personnes au moindre coût dès lors qu'il y a le sentiment qu'il y a un risque dès lors que l'on donne accès à une matière ou à un contenu que certains pays permettront ne permettront pas le transit par leur pays ou que le système des noms de domaine aucune partie de celui-ci sera utilisée pour bloquer l'accès au contenu ceci rend l'internet perturbe l'internet à un niveau très fondamental et je pense mon expérience à Genève certainement c'est qu'il n'y a pas un haut niveau de compréhension chez les décideurs politiques il s'agisse de ceux qui visitent Genève régulièrement ou ceux qui travaillent en permanence quant à savoir si les choix qui sont faits en matière de contenu qui paraissent faciles à accomplir ne risquent pas de signifier à plus long terme la mort sous mille coupures je crois qu'il faudrait pouvoir mieux expliquer aux décideurs politiques pourquoi l'internet fonctionne bien le miracle de l'internet la capacité quasiment infinie de se développer sans demander la permission à quiconque et que ce miracle dépend effectivement d'une certaine modération et de la nécessité d'assurer que des actes ne sont pas entrepris dans certains états pour des raisons publiques de manière telle qu'ils puissent avoir un effet de sap sur l'ensemble du système en particulier dans la mesure où nous ne représentons que 40% de la manière de connecter tout le monde donc il me semble qu'il y a un nombre croissant de raisons d'interférer avec ce que les gens peuvent voir trouver ou dire et un manque de conscience des conséquences que peut avoir le maintien d'une telle politique à l'avenir merci ce n'est pas sujet à controverse mais c'est tout à fait utile je vais me tourner maintenant vers Stuart Hamilton de la Fédération internationale des libraires plutôt des bibliothécaires pardon donc l'accès en ligne pour la connaissance scientifique d'après vous c'est quelque chose dont on a on a besoin ou mon intervention va se concentrer un peu plus sur les problèmes de fournisseurs d'internet que nous rencontrons régulièrement en ce qui concerne l'accès ouvert à la connaissance scientifique nous sommes tout à fait en faveur de ça je pense que ça deviendra tout aussi valablement reconnu comme droit des peuples à avoir la capacité d'accéder à l'information pour laquelle ils ont payé par leur contribution fiscale par exemple et lorsqu'on parle des bibliothèques je crois qu'il est important de se souvenir chaque jour qu'il y a des centaines de millions de personnes qui utilisent les bibliothèques publiques et qu'un grand nombre de personnes ici pourraient être affectées par les cadres qui ont été débattus par les deux intervenants précédents pour nous et en conséquence pour nos usagers nous souffrons des conséquences du cadre déséquilibré dans lequel s'exercent les droits d'auteur dans la mesure où il n'y a pas eu de mise à jour en fonction du numérique pour permettre aux bibliothèques de faire leur travail donc certains des aspects fondamentaux la préservation du patrimoine culturel la disponibilité l'accès aux articles de journaux la possibilité des transferts entre bibliothèques pour qu'ils atteignent les zones rurales éloignées le fait de pouvoir avoir une politique de près les questions de droits d'auteur ne nous permettent pas de le faire et ce que l'on essaye de nous faire accepter aujourd'hui c'est un système de licence qui restreint l'utilisation du matériel de ce que les utilisateurs veulent faire du contenu donc est-ce qu'ils peuvent imprimer ou pas le citer ou pas de voir couvrir des distances importantes pour venir consulter sur place ce qui est une négation de l'internet et puis ceci est redoublé au niveau de la gestion des droits informatiques ce qui en fait boucle la boucle à cet égard et nous éloigne de la fourniture d'un service fondé sur les besoins des utilisateurs en fait ce que nous voyons ce sont les détenteurs majeurs de droits d'auteur qui ont de plus en plus le droit de regard qui mettent de plus en plus de publications peu intéressantes dans les paquets qu'ils envoient qui contiennent les publications utiles et intéressantes cette implication c'est que l'information disponible et ce que nous pouvons nous permettre de payer bien sûr va être très différenciée aux États-Unis on peut avoir des bonnes bibliothèques si on a beaucoup d'argent mais peut-être ce sera moins efficace si on a des moyens plus limités au Malawi et à l'université donc en résumé nous y travaillons au niveau de White Power au niveau du traité international sur les droits d'auteur nous travaillons sur les exceptions mais pour le moment ces questions ne se posent pas de manière manifeste mais dans 20 ou 30 ans lorsque votre matériel de patrimoine culturel qui devrait pouvoir être mis en ligne ne pourra plus l'être je vous remercie je pense que trois perspectives très intéressantes soulignant un aspect du coup très élevé que représente le régime actuel des droits d'auteur si l'on veut garantir l'accès à l'information alors Pranesh je vais me tourner vers vous maintenant pour le centre pour l'internet et la société pourquoi si l'on peut étudier les choses de l'autre côté qu'est-ce qui va nous permettre de défendre nos droits au niveau de l'ouverture sur le net comment peut-on l'utiliser pour se fermer l'internet est perçu comme un bien public mondial comme un espace public mais est-ce que sa structure actuelle permet effectivement de conclure cela actuellement nous avons toute une série de règles de droits privés de législation d'imposition de règles techniques les mesures de défense des droits numériques et autres mesures qui se retrouvent actuellement dans HTML5 garantissent en fait que les éléments privés de répression par le moyen technologique ne respectent pas les exceptions qui étaient contenues dans le droit les droits d'auteur législation sur les droits d'auteur dans le monde avant l'arrivée du système en Inde par exemple nous avons des exceptions à la loi sur les droits d'auteur néanmoins ceux-ci risquent d'être intégrés dans le web de manière à ce que nous sommes en danger de faire en sorte que le web devra en fait se doter d'une législation pour s'assurer que les technologies et les contrats ne puissent pas battre en brèche les mécanismes de protection qui sont garantis par la loi et ça c'est quelque chose qui actuellement a une grosse influence sur la fixation des normes par exemple aujourd'hui nous voyons qu'il y a mauvaise utilisation systématique du système DNS parce qu'il n'y a pas de lieu d'adresse pour le moment l'Internet Governance Forum devrait être le lieu où cela se discute or cette année aucune session n'a abordé cette question donc l'accès aux questions de connaissances ont été limités au strict minimum au sein de l'IGF je voudrais savoir pourquoi et il faut savoir que beaucoup de lois de par le monde rendent très facile l'accusation de violation des droits d'auteur pour faire retirer du contenu bon nombre des sites qui sont bloqués en aide ne sont pas bloqués pour des raisons de sûreté nationale ou d'harmonie dans la communauté mais pour des raisons de droit d'auteur parce que d'une certaine façon le droit d'auteur n'est pas perçu comme une question relevant du droit de libre expression la possibilité pour l'autre partie de représenter dans les affaires civiles etc. est tout à fait limitée aujourd'hui et donc ceci à notre avis finit par permettre à ces accusations de paraître comme étant réelles ce qui s'est passé c'est qu'une ordonnance générale a été rendue par un tribunal et partant de là un site légitime qui ne disposait pas des sites qui ne disposait pas de contenu sous droit d'auteur ont été bloqués et il a fallu beaucoup de temps pour démontrer qu'il y avait un détournement de l'ordonnance pour l'appliquer à des cas qui n'avaient absolument rien à voir avec la décision prise des personnes que je respecte beaucoup Aaron Schwartz s'est suicidé au début de l'année à cause d'une chasse aux sorcières qui a été engagée contre lui que les procureurs ont lancé contre lui parce qu'il téléchargeait trop de JSTOR or il avait un accès légal à ce site web mais il téléchargeait trop d'articles de ce site web et ceci a été la cause d'une chasse aux sorcières qui a été lancée contre lui le déni de services a été lancé par certains militants qui utilisent les médiums en ligne pour des protestations sont souvent condamnés à plusieurs années de prison alors que les gens qui marchent dans les parcs les gens qui étaient dans les protestations de Londres ne sont pas condamnés à plusieurs années de prison ils peuvent continuer à protester au niveau politique et ne sont pas obligés de passer des années en prison les protestataires de la dignité en Espagne sont dans la même situation or s'ils le font sur des questions de droit d'auteur ils risquent la prison ils ne peuvent pas donc c'est un problème et donc le non-propriétaire des sources libres et ouvertes les virus de type 3 ans qui limitent en fait la liberté d'expression entre tous dans ce domaine et puis en fait le contenu de domaine public n'a plus sa place dans les discussions où il y avait auparavant un débat qui avait été lancé dans ce domaine et qui n'a plus cours actuellement et nous pensons que c'est dommage donc au bout de ce tunnel très sombre ce que nous avons à dire c'est que l'échange de livres accessibles sous droit d'auteur mais sont accessibles aux personnes aveugles par exemple commence à devenir possible grâce à un nouveau traité des Nations Unies qui a été signé à Marrakech au début de l'année et c'est pratiquement la seule tendance positive que je puis relever dans toute cette histoire de droit d'auteur merci je pourrais peut-être ajouter un petit point moi-même à cela je pense que nous voyons de plus en plus dans les pays en développement percevoir les conséquences des politiques liées à l'Internet en matière de droit d'auteur ou le traitement des droits d'auteur hors ligne à l'université de Lille par exemple il y a un petit magasin de photocopie qui a été attaqué par trois grandes maisons d'édition de manuels d'enseignement pour violation des droits d'auteur alors que ceci ne reproduit jamais des ouvrages entiers mais simplement des passages des ouvrages pour les examens pour les étudiants et ça c'est quelque chose qui n'aurait jamais eu lieu il y a quelques années et c'est dû au fait que l'on est de beaucoup plus strict avec la législation en matière de droit d'auteur en ce qui concerne l'ouverture avant de continuer est-ce qu'il y a un autre commentaire émanant de l'auditoire oui vous avez la parole je m'appelle Chris Wilson je viens des Etats-Unis je travaille pour une des médias les plus importantes du monde je suis ici en tant qu'observateur et j'ai écouté ce que vous disiez concernant les droits d'auteur je ne vais pas vraiment revenir sur ce qui a été dit j'aimerais simplement dire que l'argument que la protection des droits d'auteur et que l'ouverture et la liberté d'expression sont opposés je crois que c'est faux bien sûr il y a beaucoup d'abus pour certains pays je ne sais pas ce qui se passe en Inde mais je sais que Time Warner et d'autres Warner Bros etc. qui ont énormément de contenu sur Internet et CNN également qui parle de ce qui se passe dans le monde entier ils croient tous en l'expression libre et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là je voulais juste dire qu'il y avait d'autres points de vue et il y a beaucoup de travail à faire bien sûr pour pour moi comme pour vous les forums comme aujourd'hui sont très importants et j'espère qu'on va continuer à l'IGF ou ailleurs mais je voulais juste dire que nous ne sommes pas contre vous vous savez nous aussi nous voulons voir la liberté protégée merci merci Claudio petite réponse rapide bien sûr le fait qu'il y ait beaucoup de règlements contre la pornographie la pédopornographie ne veut pas dire que si nous sommes contre cette réglementation ça ne veut pas dire que nous sommes pour la pédopornographie et ça c'est la même chose avec les droits d'expression et la protection de la vie privée et bon il y a des droits qu'il faut défendre c'est quelque chose qui est en évolution permanente c'est vraiment beaucoup de points très sérieux qui portent sur les droits d'auteur tels que Disney Time Warner etc ils appuient peut-être la liberté d'expression mais les politiques qu'ils veulent voir s'appliquer en fait limitent les domaines publics limitent la liberté d'expression bon continuons ces contributions ont été très utiles et je voulais vous dire que nous avons aussi à l'écran certaines questions qui viennent du processus de consultation qui s'est fait au sein de l'IGF je ne sais pas si on va pouvoir répondre ou aborder ces six questions mais je voulais demander à Luca Dele ce qu'il pensait de la question 4 qu'est-ce qui doit être reconnu comme facilitateur par tous les décideurs politiques pour appuyer le flux libre de toute information sur l'Internet au niveau global régional mondial local oui j'étais j'ai différentes casquettes et je voulais je voulais donc parler de ce sujet spécifique nous avons réussi à nous mettre d'accord plus ou moins et ça n'a pas été facile tout d'abord nous sommes d'accord pour dire que l'ouverture et la neutralité sont essentielles pour l'Internet et doivent être garanties pour permettre vraiment un flux d'informations libres nous sommes d'accord pour reconnaître également que l'ouverture permet l'innovation et permet également la protection des droits humains et nous avons reconnu également que pour le moment il y a des techniques de gestion du trafic qui peuvent couler cette architecture démolir cette architecture et donc avoir un effet négatif sur les droits de la personne humaine et donc ceci nous amène au deuxième point sur lequel nous avons atteint le consensus c'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement se limiter à la concurrence mais bien prendre en compte les droits humains c'est une question de droit de la personne humaine c'est une question de droit du consommateur ça a des conséquences évidentes sur le droit de transmettre et de recevoir des informations au sein de l'Internet il y a des conséquences évidentes concernant la capacité de l'utilisateur final de participer activement sur l'Internet et de partager les informations et ceci me mène au troisième point de l'accord nous devons préserver la neutralité de l'Internet et de trouver des techniques de gestion du trafic qui prennent en compte les droits humains et donc certains outils de réglementation sont nécessaires mais pas n'importe quel outil il faut une réglementation qui pousse qui aide la créativité l'innovation et pour être efficace pour que ces réglementations soient efficaces il faut un processus ouvert et transparent un processus adopté également pour élaborer un cadre modèle élaboration qui a commencé grâce au Conseil de l'Europe et au dialogue multipartite sur les droits humains et qui a été élaboré par la coalition dynamique et qui a à voir avec les normes IETF dans ce domaine dans ce domaine 30 secondes est-ce que vous pouvez expliquer la base sur laquelle ce modèle est construit c'est un modèle qui sera présenté demain matin à une réunion de la coalition et puis ensuite ça sera transmis à la réunion du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe en décembre si vous voulez je peux vous donner quelques informations mais vraiment je voudrais garder la surprise pour demain non on ne va pas vous empêcher de le garder secret jusqu'à demain Paul Mitchell des Etats-Unis ce que Lucas a dit c'est qu'il faut des outils de gestion du trafic qui protègent les droits de la personne humaine et la neutralité du réseau est-ce qu'on peut résoudre ça au niveau national je suis pour aussi dire entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit les questions de neutralité mais moi je voudrais considérer deux catégories tout d'abord la catégorie sociopolitique de la neutralité et le côté commercial de la neutralité et là il y a une grosse différence entre les deux dans les deux cas oui évidemment on peut intervenir au niveau technique une technique spécifique au niveau des outils de gestion des trafics pour le sociopolitique mais pour le commercial il faut voir comment l'utilisateur de l'internet choisit de tirer le plus d'avantages possibles vis-à-vis du consommateur dans le premier cas il s'agit simplement de gérer le côté social les restrictions à la liberté d'expression restrictions à l'accès au contenu avec les risques économiques pour les citoyens etc. et de notre part l'accès à l'éducation à l'information etc. les solutions ne sont pas techniques il s'agit plutôt de solutions politiques et donc les sociétés et les entités qui opèrent cela à l'infrastructure dans son ensemble ont donc comme objectif d'être le plus efficacement possible de viser le plus efficacement possible à atteindre les objectifs des droits de la personne humaine et les intérêts de la société et je crois que ce sont des principes qui sont très connus très bien reconnus et admis par tous mais en tout cas pour l'Occident peut-être pas pour le reste du monde mais enfin ça devrait bientôt arriver dans ces autres pays aussi l'autre question est-ce qu'on peut aborder l'action au niveau local ou au niveau mondial je crois qu'il faut les deux il faut une pression mondiale avec un idéal mondial pour traiter la question sociopolitique mais en fait sur le terrain il va falloir que la réglementation soit locale soit mise en oeuvre localement au niveau des systèmes de gestion de trafic et autres systèmes de suivi de contrôle pour s'assurer du respect de cette réglementation merci Paul l'idée de regarder le volet sociopolitique séparément du volet commercial je vois l'intérêt mais ici dans cette session je me demande si ça n'aura pas un effet sur la liberté d'expression Lucas vous vouliez intervenir oui peut-être que je n'étais pas assez je ne me suis pas exprimé assez clairement on prend en compte également les lois sur la concurrence mais ce serait une erreur de considérer qu'un pays n'a besoin que d'avoir des lois sur la concurrence mais si on sépare les deux ça ne pose pas de problème au niveau de la liberté d'expression avec ouverture et neutralité une gestion non discriminatoire va faciliter la liberté d'expression et la liberté d'information à partir du moment où on facilite également la liberté d'innovation à ce moment-là l'utilisateur final participe et augmente la créativité de l'Internet les meilleures innovations viennent d'une participation libre et gratuite est-ce que les lois anti-concurrence les lois sur la concurrence pardon risquent de menacer les contenus en ligne enfin si ça vous intéresse on a plusieurs dans ce livre on aborde plusieurs questions des droits de la personne humaine dans le contexte de la neutralité de l'Internet à quelle heure alors ? 9h30 ? non 9h là je crois que ça va être très intéressant maintenant Malcolm vous représentez Lynx qu'est-ce que c'est Lynx ? et je voulais vous parler aussi de la responsabilité intermédiaire il y a une question là qui est posée dans la liste de questions c'est très générale quels sont les effets sur la liberté d'expression je crois qu'on s'est beaucoup intéressé ces dernières années à cela pendant un moment et puis maintenant on a un peu oublié cela on ne parle plus donc de responsabilité intermédiaire vous savez ça reste très important alors tout d'abord Lynx gardez le micro près de votre bouche Hath-Pati Malcolm Hathi pardon alors je travaille pour Lynx mais pas uniquement je représente des sociétés des sociétés qui sont critiquées pour ne pas défendre suffisamment les droits de la personne humaine mais bon il y a des sociétés qui ont les moyens légaux et autres de se défendre d'autres qui sont plus vulnérables mais ce que je veux dire c'est que ici c'est que les sociétés sont encore plus vulnérables que les journalistes ou des militants au niveau de la violation de la liberté d'expression certains lorsque vous avez par exemple un militant on hésite parfois à le poursuivre pour ne pas lui faire de publicité alors que les sociétés au contraire on n'hésite jamais à les poursuivre les pénalités également sont bien souvent financières au niveau des sociétés les sociétés ont de l'argent beaucoup plus que les personnes et une personne sait ce qu'elle dit sait ce qu'elle fait une société qui n'est qu'un intermédiaire ne sait pas obligatoirement ce qui est fait et ce qui est dit et dans ce cas là c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte qu'il y a un problème alors je dirais que la responsabilité la protection concernant la responsabilité intermédiaire est vitale pour les utilisateurs en général dans le contexte de la liberté d'expression et des droits humains la loi européenne donne de bonnes protection mais n'est pas complète au Royaume-Uni il y a une corrélation très nette entre les domaines qui sont les moins bien protégés et où le comportement est le plus attaquable et c'est là où le problème se pose le plus fréquemment par exemple la loi européenne protège les intermédiaires contre leurs responsabilités financières la plupart du cas du temps mais ne protège pas contre la possibilité d'être obligé de bloquer l'accès à des matériels c'est ce qu'on voit au Royaume-Uni qui donne des ordres des ordonnances de blocage mais on voit au niveau des domaines internet qu'il y a souvent des menaces qui sont faites de blocage si on ne fait pas ce qui est demandé et parfois sans justification alors étant donné qu'il y a une corrélation j'aimerais suggérer ici personnellement que lorsqu'on examine les principes qu'on pourrait établir au niveau mondial dans les mois ou années à venir est-ce qu'on devrait se concentrer sur des principes généraux plutôt que qualifier et si on les applique à l'internet il va falloir on va risquer des qualifications plus fortes on devrait plutôt s'assurer que les utilisateurs ont la possibilité pratique de bénéficier des droits qu'ils ont actuellement en mettant en place la protection la plus forte possible pour les intermédiaires malheureusement on va bientôt arriver à la fin de la session et j'ai encore beaucoup de gens qui voudraient intervenir alors j'aimerais donner la parole au plus grand nombre mais brièvement et si d'autres personnes tiennent à intervenir avant la fin on essayera de leur donner la parole mais ça ne serait peut-être pas possible deux minutes alors une minute bon je vais commencer par dire décrire une situation locale qui a des connexions internationales au Pakistan on a parlé d'une législation sur la responsabilité intermédiaire et ça on a vu des poursuites à la haute cour et la personne qui avait mis en ligne le contenu ce n'était pas la cible c'était la plateforme c'est à dire les employés et c'est eux qui ont été ciblés tout d'abord bravo parce que ils n'ont pas baissé les bras deuxièmement ce qui s'est passé c'est que quelqu'un a dit bon ben voyons comment régler la question et le tribunal a dit on peut voir ce qui se passe au niveau de la loi de responsabilité intermédiaire des intermédiaires on a des clauses de protection qui existent qui sont assez correctes et puis voilà que d'un seul coup on parle de l'UIT et là vous voyez il y a eu une connexion entre le local et l'international je ne sais pas si vous avez entendu parler de la législation du modèle de législation de l'UIT qui découle directement de la convention de Budapest mais qui donne des modèles pour différentes régions c'est intéressant de voir ce qui est dit on y lit que les délits religieux sont des existent sur l'internet le blasphème également et puis ensuite on voit des définitions telles que définition des fournisseurs de moteurs de recherche ensuite les fournisseurs d'accès les fournisseurs de sites d'accueil et les fournisseurs d'hyperlink alors on dit que vous êtes responsable non seulement si c'est criminel mais s'il y a une décision d'un tribunal pas de critères vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit il n'y a pas besoin de preuves voilà les meilleures pratiques qui sont proposées aux différents gouvernements il a fallu qu'on lutte contre cela on a dit non nos clauses sont bien meilleures que ce qui est proposé par l'UIT mais ça vient d'un organe international donc ils font toujours un excellent travail donc il faut les suivre et c'est devenu très difficile bon on n'a pas suivi le modèle de l'UIT mais quand même c'est important de voir ce que ça peut faire donc on a le oui je vais arrêter là mais juste une chose vous savez qui a financé le modèle c'est l'Union européenne est-ce que l'Union européenne est en violation du CHR de promouvoir des domaines tels que le blasphème et d'inclure les blasphèmes dans les cybercriminalités on est vraiment désolé de ne pas avoir pu donner la parole à absolument tout le monde mais la remarque finale avant le résumé final merci plus tôt dans la semaine le régulateur des télécoms nigérians a mis une publicité dans un des grands journaux plusieurs d'ailleurs qui disait que qui que ce soit qui a un cybercafé au Nigeria devra doit savoir si les utilisateurs sont des criminels ou non toute personne qui rentre dans un café doit s'inscrire avant d'utiliser les ordinateurs c'est pas simplement le nom il faut le nom l'adresse avec le numéro de carte d'identité et tout ça à cause de la responsabilité intermédiaire de toute façon je dirais que la plupart des cybercafés sont déjà mourants parce que à cause du coup d'accès etc mais n'empêche que l'intermédiaire du coup se retrouve responsable vous pouvez imaginer les conséquences de cette manière de penser merci beaucoup pour votre contribution maintenant une minute une intervention deux interventions d'une minute Marianne Franklin qui s'occupe entre autres de la coalition dynamique sur les droits et principes pour l'internet et puis ensuite Guy Berger oui mais de toute façon il ne reste plus qu'une minute alors je dirais juste une chose j'appuie l'idée d'avoir une session thématique sur les droits humains et je voudrais remercier les organisateurs qui insistent depuis des années pour ça je crois vraiment que ça c'est quelque chose qui est très important notez-le dans le rapport et puis ensuite la charte des droits humains et des principes de l'internet qu'on retrouve dans la charte IGF sur le multipartisme que vous trouverez sur internet sur leur site c'est une question non pas des principes des droits humains c'est la distinction qui est faite entre les droits humains et les principes c'est pas séparable mais c'est à prendre en considération en contexte l'un avec l'autre et puis le Conseil de l'Europe a un guide également sur les droits de l'internaute qui sera lancé demain et puis la charte des droits humains et des principes pour l'internet sous forme d'un livret je crois qu'il faut se féliciter de ces résultats et merci d'avoir finalement donné la parole je voulais juste attirer l'attention de tous sur le processus de programme de l'après 2015 vous saurez peut-être que Ban Ki-moon a nommé un panel de haut niveau pour examiner cette question et qui va remplacer donc les objectifs du millénaire après 2015 et dans le panel on trouve un président qui pour la première fois vraiment vient du mouvement pour la liberté d'expression et la liberté d'expression est donc reconnue comme étant une partie critique du développement le programme de développement au sein de qui va être examiné par ce panel la liberté d'expression doit être prise en compte et permettre des médias qui soient vraiment indépendantes c'est une évolution très importante et peut-être donc le processus des objectifs du millénaire et le SMSI le processus d'examen du SMSI pourront finalement se mettre d'accord sur un terrain commun c'est pas la fin du processus mais enfin on va dans le bon sens et bien nous sommes arrivés à la fin Joy je vais vous demander simplement de conclure vous avez la parole mais vous avez cinq minutes et bien je voulais juste revenir sur les questions de politique qui ont été posées et dont on a si bien parlé alors les thèmes principaux de cette dernière année il y a beaucoup de points qui proviennent de toutes les régions Amérique Asie Afrique Europe Pacifique il y a des problèmes très complexes et vraiment on a une liste assez complète des problèmes qui se posent les points principaux portent sur la vie privée la surveillance le blocage l'expression libre les filtres les différents types de violations mais en particulier les groupes qui sont touchés les journalistes les défenseurs des droits les activistes dans le domaine sexuelle donc c'est assez complexe il ne s'agit pas simplement d'une question qui touche à une petite partie des utilisateurs ou des parties prenantes il y a des questions qui ont été soulevées on a parlé de ce qui fonctionne bien au niveau de la protection des droits humains des droits d'expression de la liberté d'expression etc. qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne moins bien et puis on a parlé de grand nombre de réponses différentes au niveau des gouvernements au niveau des lois avec des qualités très variables la convention de Budapest par exemple peut servir de base d'autres essayent de protéger les données en particulier et vraiment on a vu là qu'il y avait énormément de types de réglementations différentes certains parmi vous ont parlé de stratégies pour mettre en place de nouvelles réglementations et puis dans le contexte des politiques à voir si l'accès à l'Internet fait partie des droits humains en Europe on a vu de nouveaux cas qui ou les tribunaux ont bloqué les plateformes à cause et qui représentaient donc un accès aux droits humains à la protection des droits humains certaines interventions portaient sur les conflits avec la liberté la propriété intellectuelle les droits des personnes handicapées l'accès au contenu la nécessité de mieux comprendre comment équilibrer ces droits les uns avec les autres ensuite enfin on a également parlé des nouveaux outils qui permettent des violations nouvelles la surveillance en particulier la cybersurveillance la communauté internet qui a collaboré pour répondre plus efficacement on a eu aussi droit à beaucoup d'analyses dans le contexte des droits humains la région afrique les questions d'infrastructure l'Amérique latine les problèmes de diffamation les stratégies de réponse ont été mentionnées également et débattues assez en profondeur maintenant quel est le lien entre le développement internet et les droits fondamentaux c'est un sujet qu'on a retrouvé dans la discussion comment faire se corréler les normes internet avec l'ouverture le fait que l'on doit accepter qu'il y ait des limites applicables mais que ces limites sur les droits ne sont permissibles en fait que lorsqu'elles sont absolument nécessaires et que peut-être il est nécessaire pour protéger la neutralité des réseaux de voir les normes techniques qu'il faudrait mettre en place de manière à ce que les droits humains soient vraiment à la base voilà je crois que c'est tout ce que j'ai noté merci beaucoup nous espérions disposer de 20 minutes pour parler des suites à donner à ces sessions des messages qu'on pourrait retirer comme conclusion si vous voulez au niveau de l'IGF pour le suivi accordé à cette session malheureusement nous n'avons plus le temps de faire cela donc je voudrais simplement vous demander de me pardonner en tout cas vous tous qui vous étiez préparés et qui aviez préparé cela donc des idées sur la suite à donner alors mettez-les en ligne s'il vous plaît ou envoyez-les par Twitter de manière à ce que tout le monde les ait quand même même si on ne peut pas en parler ici comment faire progresser la question des droits humains dans le contexte IGF ou bien est-ce que l'IGF pourrait intervenir auprès du Conseil pour la défense des droits de la personne humaine ou n'hésitez pas à nous transmettre vos idées à ce sujet merci vous avez été très patient et vous avez été vraiment très participatif merci beaucoup au nom de Carl Joy Agna etc et moi-même on n'a pas entendu beaucoup d'interventions Twitter ou Internet mais il y avait suffisamment de personnes qui voulaient intervenir dans la salle voilà Monsieur le Président j'en ai terminé as a conclusion can we conclude est-ce qu'on peut conclure sur un accord pour continuer le dialogue est-ce que ça pourrait être notre conclusion finale oui et que ceci fasse partie d'une session dans chaque IGF oui je pense que nous avons eu une session très fructueuse sur l'ouverture les droits humains la liberté d'expression le libre la libre circulation de la formation sur Internet et nous avons abordé la manière de régler les problèmes de limitation de ces libertés à peu près 50 participants sont intervenus si on aborde cette question de l'ouverture nous devons nous tourner vers l'innovation et les différentes contributions parce que tout le monde doit avoir et veut avoir accès à la formation à tout moment surtout et pour n'importe quoi il faut donc pouvoir accélérer le rythme auquel on va atteindre les objectifs du millénaire par le biais d'une collaboration d'une coopération passant par l'utilisation des organisations nationales et internationales je vous remercie beaucoup et passez une bonne soirée